Nous allons débuter nos travaux. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation d'être venu ce matin. Merci. Bonjour, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres. Bonjour aux Mesdames et Messieurs les représentants. Bonjour aux gens du public. Mesdames et Messieurs de la presse, veuillez nous excuser pour le retard de ce matin. Heureux celui qui supporte et qui accepte. Donc, nous commençons nos travaux. Je déclare la séance ouverte et je demande au Secrétaire Général de faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la quatrième séance de sa session administrative le 24 mai 2012 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par le Président Jacques Hidrolet. Merci. Je demande à Madame la Secrétaire Générale de lire les procurations déposées. de nous faire l'appel des représentants présents d'abord. Merci. 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 Je vous remercie. 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 Et des projets de délibération et d'un avis, voire liste jointe. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà. Adopté à l'unanimité. Merci bien. Donc, nous passons à la séance de questions orales. Nous avons reçu quatre questions orales. Et comme le prévoit le règlement intérieur, nous commencerons par la première question qui nous a été déposée jusqu'à la dernière. Donc, j'aimerais nous rappeler que, comme le prévoit l'article 38 du règlement intérieur, l'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il vous est demandé de bien vouloir respecter cette demande qui émane de nous et des présidents de groupe. Nous, donc, nous organiserons nos débats comme cela. Donc, il est dix heures. Et donc, je demande à Maïna Saj de bien vouloir poser sa question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Bonjour à tous, présents aujourd'hui dans cette enceinte. Monsieur le Président, cette question s'adresse donc à vous particulièrement puisque vous êtes en charge du tourisme. Et cette question relève du projet de licenciement économique dont on a entendu parler au GIE Tahiti Tourism. Donc, il nous a récemment été rapporté la perspective d'un plan de licenciement économique au GIE Tahiti Tourism, nouvellement rebaptisé Tahiti Tourism Authority. Je vous rappelle qu'à l'étude du budget primitif 2012, face à la baisse des moyens, vous aviez évoqué un redéploiement d'une partie du personnel dans des structures communales ou des comités du tourisme. Et au pire, il avait été aussi question d'un plan de départ volontaire. Or, il s'agit aujourd'hui d'un plan de licenciement économique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Au regard de la place importante que revêt le tourisme pour la Polynésie française, je souhaiterais aujourd'hui que vous nous éclairiez sur cette réorganisation, la réorganisation qui est en cours au sein de son outil de promotion. Outre son changement de nom, pourriez-vous nous informer très clairement sur les raisons de l'abandon d'un plan de départ volontaire ? Combien de personnes devraient être licenciées ? Sur quel délai ? Pourriez-vous également nous faire un point sur les autres solutions que vous aviez proposées il y a six mois, à savoir la création des comités communaux, des comités du tourisme ? Combien de personnes du Treaty Tourism Authority seront redéployées dans ces structures ? Pour terminer, Monsieur le Président, je réitère ma demande que je vous ai faite lors de l'étude du budget. Je l'ai faite également il y a quelques mois, lorsqu'on a évoqué le sujet du tourisme, pour qu'on puisse organiser au sein de cette enceinte une présentation plus générale de votre politique touristique, des grands axes stratégiques du développement de notre tourisme. Je dirais simplement pour terminer qu'au regard aussi du dossier sur l'huilerie de Haiti, vous voyez, on a quand même un sentiment d'inéquité quelque part par rapport à ce qui se passe au GIE Haiti Tourisme. D'un côté, on est en train de mettre en place un plan de licenciement économique, et de l'autre, on fait des efforts pour améliorer la qualité de vie de certains employés qui sont aussi dans des satellites du pays. Donc, Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait avoir aussi, au-delà du sujet sur le tourisme, vous expliquez vos explications sur la manière dont on traite aujourd'hui ces restructurations de manière générale dans les satellites du pays? Merci. Merci. Madame la Représentante. Monsieur le Président, la parole est à vous. Monsieur le Président de l'Assemblée de Mahouinoui, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Représentants, à tous ici présents, Mesdames et Messieurs de la presse, Madame la Secrétaire Générale, bonjour à tous. Madame la Représentante, je vous informe que le GIE Territourisme n'a pas été rebaptisé Territourisme Authority. L'appellation à laquelle vous faites référence est celle de l'ancien service du tourisme, qui a fait l'objet d'une réorganisation afin de lui permettre de se poser comme une administration centrale, force de proposition, et favoriser ainsi une vision plus transversale des actions menées et de valider des choix cohérents de développement. Concernant le GIE Territourisme, son Conseil d'administration a unanimement sollicité de son Président et de sa Direction générale des mesures de réajustement de sa masse salariale, à l'instar de l'ensemble des mesures générales d'économie qui ont été engagées dans d'autres diverses structures. Un plan de départ négocié conduit par la Direction générale du GIE Territourisme est en cours. Vous comprendrez que je n'ai pas autorité à le commenter. Sur la réorganisation projetée du GIE Territourisme pour devenir un opérateur plus dédié à la promotion internationale, il conservera de façon transitoire ses actuelles missions d'information et d'accueil, le temps qu'il conduise avec le concours de Territourisme Authority, le chantier de leur transfert à moyen terme vers le comité du tourisme. Voilà, en espérant avoir répondu à vos interrogations. Marourou, Yorande. Merci. Merci, M. le Président. Je demande à M. René Teméharo ou à M. Edouard Fritsch de bien vouloir poser votre question. M. René Teméharo, la parole est à vous. M. le Président, veuillez désactiver votre micro. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynie française, M. le Président du gouvernement de la Polynie française, Mme et Messieurs les ministres, M. les représentants, chers collègues, M. les journalistes, chers amis, Yorande. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Économie, M. Pierre Fribault. Mais avant ma question, M. le Président, on ne peut que constater encore une fois de plus qu'on prend certaines habitudes à toujours commencer très en retard, M. le Président. M. le Président, au lieu de commencer à 9 heures, on commence à 10 heures. Ce n'est pas normal, M. le Président. Il faudrait un peu bousculer cette majorité qui s'endorme. M. le ministre, visiblement, ma question vous a fait réagir, puisque, après l'avoir lu, vous vous êtes précipité à l'uluri de Tahiti pour tenter de désamorcer un conflit qui dure depuis trois semaines. M. le Président, bravo la réactivité. Ceci étant, ma question est toujours d'actualité, puisque, contrairement à ce qu'indique la presse écrite de ce jour, aucun protocole de sortie de grève n'a été signé. M. le Président, depuis le 9 mai, les employés de l'uluri de Tahiti sont en grève, à l'appel des syndicats CSTPFO. Les revendications des grévistes portent avant tout sur des avantages salariaux, et notamment la mise en place du 13e mois ou de primes particulières. La direction de l'entreprise semble dans l'impossibilité de donner une suite favorable à ces revendications, qui peuvent paraître outrancières, quand l'ensemble des salariés polynésiens sont contraints de faire des efforts pour conserver leur emploi. Les derniers résultats de l'entreprise font apparaître un déficit de 140 millions de francs en 2011. Dans le même temps, cette société anonyme dans le pays et l'actionnaire essentiel bénéficie d'une subvention annuelle de plus d'un milliard chaque année, correspondant au soutien de l'activité de coparaculture dans les îles. Pour faire face au déficit d'exploitation, la société a déjà procédé à une revalorisation du prix de l'huile facturée aux professionnels de la cosmétique. Dans un courrier en date du 14 mai, la direction annonce au groupement interprofessionnel de Monteuil une nouvelle augmentation du prix de l'huile raffinée, renvoyant vers votre ministère la possibilité de réduire à 50% le montant de la taxe parafiscale, afin d'alléger les coûts pour les professionnels. Depuis le début du conflit, nous avons été frappés par le mutisme du gouvernement alors que le pays reste l'actionnaire principal de cette société et que l'activité cosmétique reste un de nos principaux pôles d'activité à l'export. Par ailleurs, le conflit, s'il devait perdurer, risque bien de paralyser l'activité des coparaculteurs en raison de l'impossibilité de stocker la matière première. Nous souhaitons donc savoir si en tant qu'actionnaire, M. le ministre, vous soutenez la direction de l'établissement ou bien si vous accueillez favorablement les revendications des grévistes. Par ailleurs, nous aimerions connaître la position du gouvernement quant à l'augmentation programmée de l'huile raffinée et les propositions de la direction de réduire la taxe parafiscale qui est affectée à la promotion. Il apparaît urgent que le gouvernement prenne une position claire afin que les grévistes, les coparaculteurs et les professionnels du monde 1 puissent avoir une réelle visibilité sur vos orientations sur la filière. Merci. Merci, M. le représentant. Veuillez m'excuser pour notre retard de ce matin. M. le ministre, la parole est à vous. Mesdames, Messieurs les représentants, Yorana, dans la mesure où une autre question est posée sur la situation de Mulry, dois-je répondre de manière séparée par petits mots, mais je ferai plaisir à mon ami René Teméaro. Vous savez, comme vous l'avez rappelé, non pas que je me sois précipité, j'ai bien vu l'impasse des discussions. Je rappelle également que c'est une société anonyme. La compétence est au PDG. Je suis membre du conseil d'administration. En tant que membre, mais donc ne pas tomber dans l'ingérence de gestion, il y a des limites aux responsabilités. Alors, s'il est vrai que j'ai demandé à faire le point sur la situation, je suis allé les voir. Et effectivement, nous sommes arrivés à une discussion où un accord pouvait donc être dégagé avec les salariés. Il se trouve, et c'est là, véritablement, le problème de ce conflit, c'est les relations entre les personnels et la direction qui doivent être traitées de manière séparée par rapport au conflit. Je pense que les revendications salariales n'étaient là que pour appuyer cette demande d'une relation normalisée. D'ailleurs, si aujourd'hui, l'accord ne s'est pas conclu, c'est parce que les personnels de l'Ulry se sentent orphelins de leur secrétaire général. Ils souhaitent attendre son retour. Que voulez-vous, quand je n'ai pas de signataire en face, il est difficile de faire acter quelque chose. Mais rassurez-vous, j'ai mon espoir que les choses rentrent dans l'ordre. En revanche, la question que vous posez sur la situation de la livraison de notre copra, des dispositions étaient prises. Pour prévoir, justement, les capacités de soucage, le port autonome a pu dégager des entrepros qui pourraient donc recevoir les arrivées de copra. Ce côté-là a été donc résolu. En ce qui concerne l'augmentation du tarif de l'huile raffinée, Alors, moi, j'ai demandé à faire vérifier la situation du coût de production de cette huile. Il est vrai que le coût de production est élevé, compte tenu des volumes traités. Lorsque la décision était prise par le Conseil d'administration de procéder à une revalorisation, c'était en présence des représentants. Bien entendu, j'ai proposé qu'on pouvait compenser cette augmentation sur la réduction de la taxe à l'export, afin de ne pas pénaliser les producteurs de mon oeil. C'est dans ce sens qu'il faut traiter le dossier, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation d'augmentation de leur coût. Il faut se rappeler quand même que cette taxe de 200 francs du litre, alors que le coût de l'huile raffinée était jusqu'à dernièrement de 210 francs, vous vous rendez compte, rapporte bon an et mal an quelque chose comme 50 millions par an. Faites donc le calcul sur 10 ans. Et j'ai donc souhaité qu'un effort soit fait également là, sans pénaliser les producteurs de mon oeil, car l'augmentation du prix de l'huile raffinée ne pèsera pas sur le coût de production, dans la mesure où on peut l'ajuster par rapport à la taxe qui est perçue, qui est intégralement reversée au GMT. C'est dans ce sens que nous allons trouver la position pour ne pas les mettre dans une situation d'exportation difficile. Donc c'est en cours. Et c'est pour cela que nous l'avons prévu, l'augmentation qu'au mois de décembre, avant de pouvoir présenter la modification du cadre réglementaire sur la taxe. Donc on retrouve bien là un équilibre. Il n'est pas dans ma volonté de pénaliser les producteurs de mon oeil, mais je constate quand même que le niveau de production de l'huile raffinée est resté stable. Je n'ai pas vu la croissance de notre marché extérieur sur ce type de produit. Alors on a également une rencontre avec ceux-là qui nous donne des explications pourquoi depuis ce temps-là on n'arrive pas à percer à l'extérieur sur ce produit phare issu de notre AOC, appellation d'origine contrôlée. Voilà donc l'état actuel de la situation au niveau de l'huile, mais rassurez-vous, on veille au grain. Merci, je demande à M. Robert Anceau de poser sa question. La parole est à vous. Merci, M. le Président. Permettez-moi tout d'abord de saluer M. le Président du pays, ainsi que l'ensemble des ministres, sans oublier nos chers collègues élus. Mes salutations vont également à l'ensemble des collaborateurs qui sont avec nous, la presse en général et tous les amis qui font l'effort de participer à notre séance, sans oublier bien sûr les internautes. C'est une question orale qui concerne l'absence de concours d'entrée à la fonction publique. M. le Président, il a été porté à mon attention la déception de nombreux jeunes de notre pays qui, de retour de leurs études, attendent des expériments la mise en place de concours pour l'intégration de la fonction publique du pays. Si quelques examens ont été mis en place ces derniers mois, il ne me semble pas que cela soit suffisant pour combler des postes vacants. Ainsi, dans le domaine de la santé, certains jeunes attendent depuis près de quatre ans l'ouverture de concours. Ceci alors même qu'en parallèle, nous savons tous qu'un nombre assez important d'intégration se font hors concours, allant ainsi en contradiction complète avec les principes du service public, et notamment d'égal accès aux emplois publics. Nous comprenons les problèmes liés à la gestion de la masse salariale dans cette période de crise. Notre gouvernement y avait été également confronté. Mais cela, bien entendu, ne peut pas justifier l'inaction et l'imprévision. Ceci d'autant qu'il est notoire que certains services sont surchargés quand d'autres attendent désespérément le comblement des postes vacants. Qu'attendez-vous pour réagir ? Par ailleurs, il semblerait qu'à votre demande exprès, soit intégrée une épreuve obligatoire de Tahitiens pour tous les concours ouverts en 2012. Il est évident que la connaissance de notre langue maternelle est importante, mais il convient de préciser que cela n'est pas une obligation pour tous les postes qui seraient ouverts cette année. Or, rendre l'épreuve obligatoire reviendrait à discriminer nos enfants, quelle que soit leur origine, entre ceux qui ont eu la chance d'apprendre leur langue maternelle étant enfant et ceux qui, pour des raisons qui leur sont propres et y sont nombreux, ne la maîtrisent pas du tout. Il est certain que la protection de l'emploi local est la marotte de votre ministre de l'Emploi. Mais pour le moment, ceci ne relève que d'un vœu pieux, puisque vous n'avez pas été en mesure de mettre en place une loi du pays juridiquement valable. Face à tous ces éléments, il paraît important, M. le Président, que vous nous apportiez tous les éclaircissements utiles sur cette situation. La gestion de la masse salariale publique est un exercice délicat, mais les contraintes budgétaires ne doivent pas être les seuls guides de votre action politique au risque d'en faire pâtir le service public. Je vous remercie de toutes ces précisions que vous pourriez nous apporter, M. Rourou. Merci bien. Merci, M. le Représentant. M. le Ministre, la parole est à vous. M. le Président Tonkson ne vous offusquait pas si je vous apporte la réponse. Alors, dans votre présentation, j'ai redonné deux termes. L'inaction au titre de la gestion de la situation des personnels de la fonction publique. Puis-je rappeler que c'est sous votre président Tonkson où aucune action n'avait été menée, aucun rattrapage, aucune situation de cadre de la fonction publique. Tous les textes qui avaient été préparés sont restés lettres mortes. J'ai dû reprendre ce chantier rapidement pour justement faire évoluer les choses. Quant à la situation que vous évoquez sur la protection de l'emploi local qui serait ma marotte, je vous rappelle là également que la décision du Conseil d'État est tombée deux jours après notre éviction du gouvernement. Vous aviez en charge les affaires. Qu'avez-vous fait ? Rien. Rien. Absolument rien. Le dossier, je l'ai repris. Et dans la mesure où le président de la République, François Hollande, l'a annoncé clairement qu'il était favorable, nous reprenons les dispositions en la matière pour justement éviter les équeuilles juridiques. Ça, c'est pour les deux termes. Alors, concernant les concours, mon Dieu, je ne sais pas où vous trouvez vos informations. Passez donc me voir de temps en temps, vous comprendrez mieux les choses. Ainsi donc, depuis le 1er janvier 2012, un certain nombre de concours ont été ouverts ou sont en cours de l'être. Toute une procédure devait être mise en place. Ces deux concours sont ouverts au profit du Centre de formation professionnelle IFMPC. 11 personnes sont ouvertes au niveau du CFPA pour le concours d'instructeurs de formation professionnelle. C'est un sujet qui a traîné longtemps la difficulté à réaliser le recrutement de ces personnels de formation au CFPA. Deux fois, c'est passé à l'Assemblée. Il a fait modifier le cadre réglementaire pour enfin aboutir au fait qu'il y ait des candidats qui veulent bien venir se présenter. Nous avons également donc deux postes pour le concours d'adjoint de formation professionnelle toujours au CFPA. Un poste à l'IFMPC, là encore, concours d'adjoint de formation professionnelle. L'épreuve d'admissibilité de ces deux concours organisés en parallèle a eu lieu les 10, 11 et 12 avril. Dernier, les jurys d'admissibilité se sont réunis le 30 avril et les épreuves d'admission sont en cours. En ce qui concerne les postes du CFPA, le concours d'instructeurs de formation professionnelle a été scindé en deux parties. La seconde partie des postes à mettre en concours doit être insérée dans un concours qui devrait être ouvert à compter du mois d'août 2012. Les concours de conseillers, d'assistants, d'adjoints d'éducation artistique. Ces trois concours sont ouverts au bénéfice du Conservatoire artistique de la Polynésie et du Centre des métiers d'art. L'arrêté en Conseil des ministres qui autorise l'ouverture de ces trois concours a été présenté en Conseil des ministres. Il vise à combler la vacance des postes de professeurs au sein du Conservatoire artistique et du Centre des métiers d'art. Donc, quatre postes de catégorie A pour le concours de conseillers d'éducation artistique, dont deux pour le Conservatoire et deux pour le Centre des métiers d'art. Un poste de catégorie B pour le concours d'assistants d'éducation artistique pour le Conservatoire. Trois postes d'adjoints d'éducation artistique de catégorie C, dont deux pour le Conservatoire et un pour le Centre des métiers d'art. Pour les concours organisés au profit du Centre hospitalier du Taoné, Cinq concours relevant de la filière santé vont être ouverts prochainement au profit du centre hospitalier du Taonais. Il s'agit des concours suivants. Infirmiers de catégorie A et B, 42 postes. Cadres santé de catégorie A, 8 postes. Personnels de rééducation de catégorie B, 8 postes. Personnels médicaux techniques de catégorie B, 15 postes. Secrétaires médicaux de catégorie C, 23 postes. Conformément au protocole d'accord de fin de conflit du 29 novembre 2011, d'autres concours seront ouverts au cours de l'année 2012-2013. Il s'agit notamment des agents médicaux techniques de catégorie C, des agents techniques de catégorie C, des auxiliaires de soins de catégorie C. Le CHPF souhaite encore ouvrir à concours cinq autres cadres d'emploi. Praticiens hospitaliers, préparateurs en pharmacie, techniciens et psychologues et rédacteurs. Les concours de 2012 seront ouverts avec une épreuve de Tahitiens à caractère facultatif. Je le répète, à caractère facultatif, avec toutefois un rehaussement de la notation. J'espère que vous n'allez pas me reprocher ça, car comment voulez-vous mettre des personnels de santé qui reçoivent à nos publics si le message n'arrive pas à être passé correctement ? Donc ce ne sera pas obligatoire, mais facultatif, avec un niveau de, je dirais, coefficient réaménagé à la hausse. En revanche, pour traiter la situation, c'est bien par la reprise du texte de la protection de l'emploi local, sur lequel je m'y attache, conformément aux engagements de notre Président de la République, M. François Hollande. Merci. Merci, M. le Président. Parce que vous avez posé cette question au Président, je vais lui demander d'y répondre. Merci, M. Tansot. Donc je ne rejoins pas totalement votre réflexion au sujet de la langue de ce pays. Je ne sais pas ce que pensent René Temeharo et Édouard Fritsch. Comment est-ce que les choses s'organiseraient si en Chine, la langue officielle était le japonais, et si en France, la langue officielle était l'italien ? Aussi, je vous demande de bien vouloir comprendre ma position là-dessus. Donc j'espère qu'un jour notre langue deviendra la langue officielle et nous le demanderons au Président Hollande. Merci, M. le Président. Donc avant de donner la parole à Mme Hirschand, j'aimerais donc nous dire que nous allons organiser au sein de l'Assemblée un concours pour embaucher six personnes, deux postes de traducteurs et quatre postes de secrétaires en catégorie A et en catégorie B. Et vous lirez bientôt dans le journal officiel cette annonce et donc l'annonce d'embauche et de concours qui seront organisés au sein de l'Assemblée. Et je demande à Mme Hirschand de bien vouloir poser sa question. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. M. le Président, pour ne pas répéter ce que M. Temeharo a dit, je ne garderai qu'une partie de ma question. Alors, qui est adressée en fait à trois ministres. Alors, M. le ministre de l'Économie, je voulais juste que vous nous expliquiez pourquoi la direction de l'huilerie refuse-t-elle l'audit qui est réclamé par les grévistes et qui permettrait certainement de clarifier la situation. Je voudrais aussi vous faire remarquer qu'il n'y a pas que les membres du GIE Mondeuil qui achètent l'huile raffinée, mais aussi des petits, des citoyens, en fait des petits fabricants de Mondeuil qui le vendent au marché, ou même dans les îles, qui achètent l'huile raffinée et qui ensuite, chez eux, lui rajoutent des senteurs, etc. Donc, ces petits artisans seront aussi, comment je veux dire, impactés par cette hausse de l'huile raffinée. Et puis là, je vais m'adresser au ministre de l'Agriculture par rapport à la valorisation de la filière. Alors, partout dans le monde où poussent des cocotiers, de véritables stratégies de développement et valorisation de cette matière première, endémiques aux seuls pays pauvres, voient le jour avec succès, créant ainsi de nombreux emplois dans les zones rurales les plus isolées, de même que participant efficacement au déficit de la balance extérieure par des exportations sans cesse plus soutenues. Bien au contraire, nous sommes restés enfermés depuis un siècle dans la monoculture de l'huile de copra et de ses rares produits dérivés. Cette absence de vision stratégique étant la conséquence de ce qui a été préalablement exposé, et dont la finalité sera de retirer toute possibilité aux entreprises polynésiennes d'en vivre. Notre volonté politique, pourtant, est de reconnaître et d'affirmer le droit à nos concitoyens de vivre du produit et des ressources de leur terre. Et pour terminer, à cet égard, plus qu'un simple audit, lequel on ne sait de quel droit et pour quelles raisons le directeur général s'oppose, il est grand temps d'imposer à cette entreprise détenue à 99% par le pays la réalisation d'un plan de développement stratégique sur 20 ans, centré sur l'ensemble des valorisations des produits dérivés du cocotier. Il est impératif que nous puissions rapidement rattraper les dizaines d'années de retard que nous avons pris dans ce secteur d'activité. La mission première de l'huilerie de Tahiti est de soutenir et développer l'activité de nos entreprises, pas de les supprimer par une politique conjoncturelle conduite au jour le jour et de manière non consensuelle. Marou. Merci. Merci, Madame la représentante. Monsieur le ministre des Finances, ainsi que Monsieur le ministre de l'Agriculture, la parole est à vous. Monsieur le ministre, nous allons nous permettre de continuer à vendre la perte, ce qui est strictement interdit. Quant à l'audit, par deux fois j'ai évité à l'huilerie de se retrouver devant le tribunal du commerce. Deux fois. Parce que les commissaires en compte ont deux fois tiré la sonnette d'alarme. Deux fois j'ai dû intervenir pour redresser la situation. Je suis au courant des difficultés et c'est en cours justement de redressement de sa situation d'exploitation. J'ai proposé aux représentants des personnels de poids siégés dans le conseil d'administration. Ils auront accès à toute l'information. Un audite ne donnera une situation qu'à un moment donné. Or la présence au conseil d'administration permettra d'aller jusqu'à la définition du coût de revient de cette huile raffinée. J'en arrive à la conclusion. Si l'on regardait économiquement la situation de rentabilité du traitement de l'huilerie, il vaut mieux faire que de l'huile brute et non pas de l'huile raffinée. Là voilà la réalité. Pour autant, nous savons que nous avons des producteurs de Mondeuil. Parce qu'on a obtenu un AOC à l'époque. Je suis bien placé pour le savoir. J'avais à l'époque préparé le décrit avec M. Le Pincec. Il faut donc continuer à produire cette huile raffinée à destination de la fabrication du Mondeuil. A la condition que nous retrouvons un équilibre. C'est pour ça que j'ai proposé, donc certes un rehaussement du prix, mais avec un abaissement au niveau de la taxe à l'export. Je sais que ça ne répond pas à tout. Mais je suis tenu à l'obligation du caractère économique et l'interdiction de vente à perte. Là voilà la réalité. On pourrait baisser le coût de production si nous avions une demande du double de l'huile raffinée. Je permettrais d'absorber les châles de production. Depuis 20 ans, nous sommes restés, depuis la mise en place de l'AOC, au même niveau. On a donc un problème de commercialisation de notre Mondeuil à l'extérieur. Il faut le traiter, la question, au point de difficulté. Et partons de là, on pourra remonter la filière. Voilà ce que je voulais apporter comme précision, M. le Président. Marou. Marou Romaitaye. Merci. M. le Ministre de l'Agriculture. M. le Président. Mesdames et Messieurs les Ministres. M. le Président de l'Assemblée. Mesdames et Messieurs les représentants. Tous ici présents, bonjour. Lors de ma nomination, vous avez sans doute pris conscience de mes attributions spécifiques. Lesquelles excluaient la gestion de la cocoterie. Quelques jours après ma nomination, vous savez par ailleurs que la tutelle de l'huilerie a été confiée au ministère de l'Économie. Vous m'interrogez sur la hausse de l'huile raffinée vendue aux producteurs de mon œil. Sans sortir de mon domaine strict de compétences, n'étant pas membre du conseil d'administration de l'huilerie, je peux néanmoins me positionner comme ministre ayant dans sa sphère de compétences ou d'influence le GIMT regroupant les producteurs de mon œil. C'est à ce titre que j'avais proposé une rencontre de travail entre l'huilerie et les producteurs de mon œil lors du dernier conseil d'administration de l'huilerie, le 5 avril 2012. Cette rencontre a été organisée. Il n'a pas été porté à ma connaissance qu'une des deux parties ait eu l'intention de pénaliser trop unilatéralement la filière mon œil à tout culturel, économique et touristique indéniable par des hausses brutales de tarification du produit de base. Aujourd'hui, il me semble que tant les producteurs de mon œil que l'huilerie sont conscients que nous devons trouver une solution à cette difficulté économique. Dans cet objectif, une proposition de valorisation du mécanisme compensatoire existant a été formulée au cours de ces échanges. Elle a le mérite d'exister. Il appartient aux deux parties de s'entendre sur ce point. Cette année, nous célébrons les 20 ans de l'appellation d'origine du mon œil de Treki. Depuis 13 mois, j'ai pour ma part mis tous les moyens dont je disposais pour valoriser à chaque occasion les entreprises en charge de la transformation du COPRA, comme je l'ai fait pour toutes les entreprises industrielles ou artisanales, en lien direct avec la production du secteur primaire agricole. Votre argumentation me laisse pas insensible. Je vous assure que je me tiens à l'entière disposition du ministère de tutelle de cette entreprise pour contribuer, avec les moyens dont je dispose, au succès de cette filière. Réfléchissant depuis quelques mois à la création d'un grand secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, en lien avec le ministère de l'Économie et des PME, à l'instar de la récente décision du président de la République, je suis ouvert à toutes les hypothèses. Le ministre de l'Économie, le ministre en charge de la COPRA, comme vous-même, pouvez compter sur ma contribution active à la recherche de solutions qui fassent progresser ce secteur sensible. Merci. Merci. Donc, l'avis de M. Erlem ayant été demandé, je demande à Mme Tahieta de bien vouloir prendre la parole. Merci, M. le Président. Votre question ayant été posée en français, je vais donc vous répondre en français. ...développement stratégique centré sur l'ensemble des valorisations des produits dérivés du cocoterie. Mais avant d'y répondre, il me semble utile de préciser que le développement de la cocoterie a été érigé en portefeuille ministériel à part entière dans le gouvernement actuel. L'axe stratégique du ministère en charge de la régénération de la cocoterie, comme celui des ministères précédents, a été de procurer des revenus décents aux populations locales pour les maintenir dans leurs îles. Les objectifs définis se déclinaient essentiellement en deux volets d'opérations, dont le premier est le soutien financier à la production du coprin, afin d'améliorer directement les revenus des copraculteurs. Ceci relève évidemment de l'établissement public de la Caisse de soutien au prix du copra et de la Société d'économie mixte Ulri de Tahiti. Je tiens à souligner que le ministre en charge de la régénération de la cocoterie n'est pas membre de ce conseil d'administration. Cette filière de copra permet néanmoins d'assurer un moyen de subsistance directement à 3 000 copraculteurs et indirectement à 10 000 personnes. Le deuxième volet est la mise en œuvre d'un programme de régénération de la cocoterie, afin d'augmenter la productivité et d'améliorer la qualité de la production. Ce programme prévoit d'une part la réhabilitation des cocoteries toujours productives, grâce à des actions de remise en état, de fertilisation des cocoteries et de la lutte contre les nuisibles. D'autre part, le renouvellement des cocoteries vieilles et improductives par des plantations nouvelles, grâce à l'implantation de pépiniers et de cocotiers, plus d'une trentaine actuellement, et aux moyens concertés entre la Polynésie, la commune et la quarantaine d'associations de régénération de cocoteries créées dans tous les archipels, ce qui démontre bien sûr une démarche participative bien ancrée. L'autre volet doit être développé, notamment celui de la promotion d'autres filières de cocoteries. En effet, d'autres sources de revenus peuvent être issues de la commercialisation et ou de la fabrication de nombreux produits alimentaires, coco à bois, lait de coco, mitioué, tayoro, cœur de cocoterie. En ce qui concerne l'huile de coco vierge, le sucre de coco et la farine de coco, une étude est actuellement en cours pour la valorisation de ces produits et pour la mise en place de stations pilotes d'exploitation d'environ 10 hectares chaque à Taha'a, Afakarava et Rangiroa. Certains sous-produits non alimentaires méritent d'être valorisés pour participer à la diversification et à l'amélioration des revenus issus du cocotier. Nous suivons actuellement un projet pilote d'exploitation d'une centrale hybride avec utilisation du biocarburant de l'huile de copra à Tikehaou. La valorisation du bois de cocotier est poursuivie avec la multiplication dans les îles d'unités de Syrie mobiles. Une des premières applications immédiates est la fabrication d'un modèle de séchoir à copra entièrement en bois de cocotier qui sera promu dans tous les archipels. Un séchoir à copra a été construit la semaine dernière à Taha'a en présence d'une délégation gouvernementale. D'autres constructions seront exécutées à Apataki, à Rangiroa, au début du mois de juin. La bourre de coco peut être exploitée comme substrat pour la culture hydroponique. Cette filière devra faire l'objet d'une étude pour la fabrication de pins de bourre de coco pulvérisés à destination des maraîchers qui ont recours actuellement à des pins de bourre d'importation. Les dérivés du cocotier travaillé par les artisans méritent également d'être développés. À la logique de production doit répondre une stratégie de conservation de cocotier dans le cadre d'un développement durable. La diversité du cocotier est foisonnante et s'exprime au niveau des fruits par la couleur et la forme. Aujourd'hui, les variétés de cocotiers sont menacées à travers le monde en raison de la mondialisation des échanges, de la monoculture variétale et de l'industrialisation. En Polynésie, cette diversité est très mal connue et mérite un recensement. La connaissance des variétés, leur identification et leur caractérisation sont nécessaires pour leur préservation et leur valorisation. Il faudra donc choisir en effet avec soin les cocotiers implantés. Ils doivent être adaptés aux conditions écologiques de l'archipel et de l'île. Ils doivent être appropriés à l'usage et aux besoins de producteurs. Ainsi, des collections particulières de variétés de cocotiers seront mises en place. Un partenariat devra donc être établi avec des organismes scientifiques pour la réalisation des travaux portant sur la certification variétale, sur une expertise en amélioration génétique et la production des semences. Tels sont les premiers éléments du plan de développement stratégique permettant de valoriser les produits dérivés du cocotier et qui animent le ministère en charge de la régénération de la cocoterie. Certes, ce n'est pas sur le long terme de 20 ans comme vous le préconisez, Mme la représentante, mais c'est sur le court et moyen terme. Nous y remédierons sûrement avec tous les acteurs concernés et toutes les bonnes volontés. Merci. Merci. Mme la ministre, avant de clore les questions orales, j'aimerais informer les uns et les autres que cela fait trois mois maintenant que sur la chaîne Arte, nous avons pu découvrir un reportage sur l'utilisation du cocotier au Sri Lanka. Donc, nous l'avons ici sur la clé USB, donc si les représentants le souhaitent, vous pouvez venir le récupérer. Donc, cela pourrait nous aider, nous motiver dans nos actions futures. Et ayant terminé avec les questions orales, nous continuons avec le point 3 de notre ordre du jour. Donc, nous passons au rapport numéro 152-2011. Et je demande au rapporteur, M. Mayron Mataoua, de présenter son rapport. Alors, par lettre numéro 6664, Pierre, du 4 novembre 2011, le président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de loi du pays relatif au conseil d'administration et à la direction des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française. Les sociétés d'économie mixte, SEM, sont des sociétés anonymes particulières, composées majoritairement de personnes publiques, sous réserve des dispositions de rétents spécifiques, et sont organisées selon les règles applicables aux sociétés anonymes prévues par le Code de commerce. La Polynésie française compte aujourd'hui de nombreuses SEM qu'elle crée conformément à l'article 29 de la loi organique statutaire. Chacune d'entre elles est administrée par un conseil d'administration à la tête duquel est désigné un président. Le président du conseil d'administration assure aujourd'hui un rôle prépondérant au sein des SEM du pays, le Code de commerce applicable localement, prévoyant notamment que celui-ci assume la direction générale de la société. Il s'agit là d'une particularité des plus notables des SEM de Polynésie française. En effet, le Code de commerce et le droit commun dispose quant à lui que la direction de la société peut être assumée soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique portant le titre de directeur général. Cette différence qui touche l'ensemble des sociétés anonymes trouve sa cause dans le fait que la loi numéro 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques dites lois NRE, qui instaure cette possible dualité dans la gouvernance des sociétés, n'a pas été étendue à la Polynésie française. Si durant plusieurs années, cette particularité n'a pas posé de difficultés particulières, force est de constater que l'instabilité politique que nous connaissons depuis 2004 rend la situation toute autre. Le président du conseil d'administration d'une SEM du pays est habituellement choisi parmi les représentants du pays au sein de ce conseil. Or, à chaque nouveau gouvernement mis en place, c'est très souvent l'ensemble des représentants de la collectivité au sein du conseil d'administration des SEM qui est substitué, cela entraînant automatiquement le remplacement du président du conseil d'administration. Cette situation de changement répétée à la tête des SEM du pays, qui est l'un des facteurs amenant à la déstabilisation et paraissant remettre en cause la pérennité, n'est aujourd'hui plus acceptable au regard des difficultés nombreuses et variées auxquelles elles doivent déjà faire face. C'est pourquoi il apparaît à ce jour urgent de procéder aux changements nécessaires à assurer cette pérennité en permettant une dissociation des fonctions du président du conseil d'administration d'une part et du directeur général d'autre part. Dans le cas où le conseil d'administration opterait pour une telle dissociation, la direction générale ne serait alors soumise aux aléas des changements institutionnels que dans une faible mesure. Outre cette stabilité recherchée, la réforme offrirait l'avantage d'un équilibre des pouvoirs répartis entre le conseil d'administration, son président et le directeur général. Le présent projet de loi du pays a pour principal objectif de permettre la dissociation des fonctions du président du conseil d'administration et du directeur général dans les scènes créées par la Pauline dite française. Il aménage en conséquence les pouvoirs du conseil d'administration, de son président et du directeur général. Il prévoit également la possibilité de désigner un directeur général délégué chargé d'assister le directeur général. Il permet enfin aux tiers des administrateurs ainsi qu'au directeur général de réunir le conseil d'administration sur un nom du jour déterminé. Il convient de noter que le Haut conseil de la Pauline française ainsi que le CESC ont été saisis pour avis de ce projet de texte. Outre les observations techniques formulées pris en compte pour partie, c'est davantage l'opportunité du projet de texte qui a été discuté par les membres du CESC et il est notamment reproché au projet de ne pas être de nature à faire progresser à lui seul les bonnes pratiques de gouvernance au sein des organes dirigeants de SEM. A l'évidence, ce projet de loi du pays ne prétend pas résoudre à lui seul toutes les difficultés rencontrées par les SEM du pays. Dans la limite de ce que les textes peuvent prévoir, ce projet de texte, s'il était adopté par l'Assemblée, constituerait néanmoins une des solutions juridiques pouvant être apportées à l'instabilité rencontrée dans ces sociétés. La réforme envisagée se présente sous la forme d'une loi du pays, puisqu'il s'agit de reprendre à notre compte les dispositions prévues par une loi, la loi NRE, est insérée dans la partie législative du Code de commerce de droit commun. Alors, le projet de loi du pays comprend ses articles. L'article LP1, champ d'application de la loi du pays, il détermine le champ d'application de la loi du pays et, dans un but pédagogique, retrace en quelque sorte le droit applicable au SEM créé par la Polynie française en matière d'administration et de direction de ces sociétés. Sont applicables à ces sociétés d'économie mixte les dispositions du Code de commerce applicables localement relatives aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières qui leur sont applicables et des dispositions à la présence de loi du pays. L'article LP2, pouvoir du Conseil d'administration. Cet article octroie au Conseil d'administration a trois principaux pouvoirs. Il détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se s'agit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède au contrôle et vérification qui juge opportun. Le Conseil d'administration n'est plus alors investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, comme le Code de commerce le prévoit actuellement. à l'article L225-35, ses pouvoirs étant désormais circonscrits. L'article LP3, règle relative à la convocation et aux délibérations du Conseil d'administration. Cet article, également inséré pour la France par la loi NRE du 15 mai 2001, précité, est inexistant dans notre Code de commerce. Il permet, lorsque le Conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, au tiers ou au moins des administrateurs ainsi qu'au directeur général de demander au Président de convoquer le Conseil sur un ordre du jour déterminé. Dans ces situations, le Président du Conseil d'administration est lié par leur demande. Il doit convoquer le Conseil et ne peut retrancher certaines questions de l'ordre du jour précises dans la demande de convocation. L'insertion de cet article dans notre État du droit n'est pas anodine car sa présence permettra de mettre fin à d'éventuelles situations de blocage nées de l'absence de convocation spontanée du Conseil par le Président. L'article LP4, pouvoir du Président du Conseil d'administration. Alors que le Code de commerce actuel prévoit que le Président ait investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, le présent projet de loi du pays limite les pouvoirs du Président du Conseil d'administration à deux attributions principales. Il organise et dirige les travaux du Conseil dont il en compte à l'Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. L'article LP5, Direction générale. Cet article est sans doute la pièce maîtresse de la réforme voulue par le présent projet puisqu'il prévoit que la Direction générale de la Société d'économie mixte puisse être assumée soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur général. L'article prévoit également que le choix opéré par le Conseil d'administration entre les deux modalités d'exercice de la Direction générale se fait dans des conditions définies par le statut de la société. Ainsi, les statuts pourront prévoir les modalités de passage d'un mode à l'autre, mais aussi, par exemple, l'impossibilité de changer plusieurs fois de modèle durant le même exercice, la nécessité d'une majorité qualifiée, etc. L'article LP6, désignation d'un directeur général délégué et rémunération du directeur général et du directeur général délégué. L'article envisage la faculté pour le Conseil d'administration sur proposition du directeur général de nommer un directeur général délégué chargé d'assister le directeur général. Il n'est pas novateur dans le sens où le Code de commerce actuel prévoit déjà la possibilité pour le Conseil d'administration de donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre du directeur général. L'article prévoit par ailleurs que la rémunération du directeur général et du directeur général délégué est déterminée par le Conseil d'administration. Il convient de noter que le nombre maximal de directeurs généraux délégués a été réduit à 1 suite aux observations formulées par le CESC sur ses dispositions. L'article LP7 limite d'âge du directeur général et du directeur général délégué. Le présent projet de loi du pays dispose que les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions du directeur général ou du directeur général délégué une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition express, est fixée à 65 ans. Ces dispositions sont simplement supplétives dans le silence des statuts. L'article LP8 interdiction de cumul de mandats du directeur général. L'article prohibe le cumul de mandats du directeur général d'une scène avec un autre mandat du directeur général de sociétés anonymes. De cette manière, le pays s'assure que le directeur général de SEM se consacre entièrement à l'exercice de ses fonctions. L'article précise par ailleurs que celui qui se trouve en infraction avec ses dispositions doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination. À l'expiration de ce délai, le directeur général concerné est réputé s'être démis de son nouveau mandat. Celui-ci devant restituer les rémunérations perçues, pour autant, l'article prévoit que ce ne sera pas remis en cause la validité des délibérations auxquelles l'intéressé a pris part. Notons que le second alinéant de l'article RP8 a été rajouté au projet de loi du pays initial sur avis du Haut Conseil de la Polynésie française. L'article LP9 « Révocation du directeur général et du directeur général délégué ». Cet article contient trois principales dispositions. D'abord, il est prévu que le directeur général et le directeur général délégué sont révocables à tout moment par le Conseil d'administration. Il est ensuite ajouté, et c'est une nouveauté par rapport à l'état actuel du droit, que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages d'intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du Conseil d'administration. L'article prévoit enfin que lorsque le directeur général cesse ou est empêché dans ses fonctions, le directeur général délégué conserve, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du directeur général La notion de juste motif reprise de la loi NRE ne fait pas l'objet d'une définition textuelle. Pour savoir ce qu'elle recouvre, il convient de se référer à la jurisprudence qui, déjà, a considéré que constitué de juste motif le différent grave entre les dirigeants, le dépassement de pouvoir, l'incompatibilité de la politique de gestion suivie par les dirigeants et dirigeants avec celles préconisées par les associés, etc. Pour l'essentiel, le juste motif se confond avec l'intérêt social. L'article LP10, pouvoir du directeur général et du directeur général délégué, désormais les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, ne sont plus attribués ni au conseil d'administration ni à son président, mais au directeur général. Il est en outre précisé que le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers, notant qu'il est également prévu des limites au pouvoir du directeur général. Ceux-ci sont limités d'une part par l'objet social et d'autre part par les prérogatives que les textes octroient aux assemblées générales et aux conseils d'administration. Les articles LP11 et LP12, convention entre la société et le directeur général, le directeur général délégué, l'administrateur ou l'actionnaire. Les articles LP11 et LP12 traitent des conventions passées entre la société et le directeur général. Le directeur général délégué, un administrateur, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieurs à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L233-3 du code de commerce applicable localement. Ces conventions doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration. L'article LP12, plus particulièrement, étant au directeur général délégué ainsi qu'à l'actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%. les dispositions des articles L225-40 à L225-43 du code de commerce précisant les conditions dans lesquelles ces conventions sont passées. Les articles LP13, LP14 et LP15, dispositions transitoires. L'article LP13 prévoit qu'une assemblée générale extraordinaire va être convoquée dans les 18 mois à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays pour fixer dans les statuts les conditions dans lesquelles le choix prévu à l'article LP5 ne va être réalisé. L'article LP14 règle la situation des actuels présidents directeurs généraux de SEM qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi du pays, seraient directeurs généraux d'une ou plusieurs autres sociétés anonymes. Ceux-ci devront se démettre du ou des mandats en cause dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi du pays sous peine d'être réputés démissionnaires de tous leurs mandats. Enfin, l'article LP15 fixe le sort des actuels directeurs généraux des SEM du pays, lesquels prendront le titre de directeur généraux délégué à la date de promulgation de la présente loi du pays. L'article LP16 exclusion des SEM constitués en application de la loi du 30 avril 1946. De manière à lever toute ambiguïté sur le sujet, le présent projet de loi du pays précise que ce ne sont pas concernés les SEM constitués en application de la loi numéro 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer. Il s'agit à l'heure actuelle de la Socredo. Il est précisé que ce projet de loi du pays, s'il obtenait notre approbation, sera suivi de deux textes d'application. Le premier projet de délibération viendra fixer les statuts types des sociétés d'économie mixtes créés par la Polynésie française de manière à les mettre en conformité avec la loi du pays alors adoptée. Le second, en arrêté en Conseil des ministres, sera pris en application de l'article LP5 de la loi du pays. Voilà, M. le Président, à l'éloger de ce projet de loi du pays. Maroulo Maiteït a fait preuve. Merci, M. le rapporteur. J'informe les uns et les autres que, conformément à l'article 151 de la loi statutaire, nous aurons un représentant, un conseiller du CESC, en l'occurrence, M. Clément Nouy, pour exposer devant nous son avis sur le projet de loi du pays. Veuillez prendre place et bonjour. vous disposez de 10 minutes, M. Clément Nouy, pour nous exposer l'avis du CESC. merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne vois pas notre vice-président, mais je lui dis quand même bonjour. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Messieurs le Président de la Commission des institutions et des relations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, Chers publics, Yaorana. C'est dans le cadre d'une saisine du Président de la Polynésie française, formalisée par un courrier du 11 août 2011, que le CESC a eu à examiner le projet de loi du pays relatif au Conseil d'administration et à la direction de sociétés d'économie mixte créée par la Polynésie française. Cette saisine a donné lieu à cinq séances de la Commission économie, au sein de laquelle la société civile organisée a pu recevoir des collaborateurs du Président de la Polynésie française et du Secrétariat du gouvernement, des représentants de la CEP, de TNTV et d'ATN, ainsi qu'un commissaire au compte. En ma qualité de rapporteur, j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CESC, rendue en Assemblée plénière le 30 août 2011, sur ce projet de loi du pays. Les observations et recommandations du CESC sont les suivantes. Le CESC avait fait nombre de remarques quant à ce texte qui l'avait conduit à émettre un avis défavorable. En premier lieu, le CESC estimait limité et discutable la portée du projet de texte. L'absence de consultation des professionnels concernés était jugée regrettable. La faculté de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général restait insuffisante, puisque le Conseil d'administration est toujours libre de conserver le mode de gouvernance moniste classique et de révoquer le Directeur général à tout moment. Le problème de gouvernance réside en fait bien plus dans la composition et le fonctionnement même des conseils d'administration et que dans la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. L'indisponibilité et le manque d'implication notamment des membres des CA entravent leur bon fonctionnement. Le CESC recommandait en conséquence que la nomination des membres des CA se fasse sur des critères compétences et de sérieux et soit accompagnée de mesures interdisant par exemple les trop nombreux cumuls de fonctions d'administrateurs et d'une sorte de bonne conduite. Une réduction du nombre de membres dans les SEM de petite taille devrait également faciliter la tenue des CA. Par ailleurs, à l'article 6 du projet de loi du pays, le CESC proposait de supprimer la possibilité de nommer des directeurs généraux délégués. Cette préconisation n'a été suivie qu'en partie par le gouvernement puisque dans la version du texte aujourd'hui étudié, il n'est prévu qu'un seul directeur général délégué. Le CESC préconisait enfin qu'une réflexion globale soit conduite sur l'opportunité de reprendre les dispositions de la loi NRE et, en seconde lieu, le CESC estimait que les problématiques de fonds liées au SEM en Polynésie française n'étaient pas abordées et restaient intactes. Le texte proposé par le gouvernement n'abordait pas les problématiques de fonds qui touchent les SEM dans un contexte de crise économique et de redressement nécessaire des finances du pays, notamment les questions de la légitimité et de la dimension que doit prendre l'interventionnisme public très fréquent en Polynésie doivent être tranchées. En conclusion, le CESC affirmait soutenir une démarche d'instauration d'une nouvelle règle de gouvernance applicable au SEM. Néanmoins, le projet proposé à l'époque qui ne diffère que peu de celui qui vous est aujourd'hui soumis n'était pas de nature à faire progresser à lui seul les bonnes pratiques de gouvernance au sein des organes dirigeants des SEM. Le nœud du problème restait plus la question du sérieux et de la qualité des administrateurs nommés. Il émettait donc un avis défavorable au projet qui lui était soumis. À cet égard, je regrette que la nouvelle version du projet de texte ne procède qu'à quelques changements mineurs sans prendre en compte les observations du CESC. Les directeurs généraux délégués sont toujours prévus, même s'il n'est plus question que d'en nommer un seul par SEM et non plus jusqu'à cinq. La ligne A2 de l'article 8 impose dorénavant la démission systématique du DG, directeur général, d'une SEM, cumulant les fonctions de DG d'une SA. Les articles LP13 à LP15 ont été ajoutés, prévoyant les modalités d'application de la loi du pays à son entrée en vigueur. Je vais maintenant vous faire part de certaines questions ou observations qui ont fait débat en Assemblée plénière lors de l'étude du texte. Plusieurs membres ont regretté que trop de gens de la politique soient intéressés par la présidence de ces SEM uniquement pour les indemnités et qu'il est également regrettable que le texte manque de précision. Alors qu'il touche le salaire d'un cadre supérieur, le profil d'un directeur général n'est pas défini aussi. Le problème de la compétence du niveau de rémunération et de la politisation de ces postes est donc une question récurrente pour les membres. Un membre estimait que le CESC était encore une fois instrumentalisé. Le projet soumis visant particulièrement à TN, pour ce même membre, ce qui intéresse la société civile aujourd'hui, ce n'est pas la Malienne dont s'en conduit les SEM, puisque le rapport Bollier et la Cour des comptes ont déjà donné la physionomie de l'ensemble des SEM mais de savoir s'il y a des SEM qui doivent disparaître ou pas. Et ce projet ne répond pas à cette problématique. Un membre insistait sur l'inconvénence de créer des fonctions de directeur général délégué par rapport à la taille des SEM en Polynésie française. Un autre membre jugeait que les problèmes de fonds n'étaient pas abordés et qu'il n'y avait des maladresses dans le timing de présentation du projet fait en dépit du bon sens à la va-vite qui ne règle en rien à l'instabilité des SEM. Enfin, un dernier membre concluait en estimant qu'un avis défavorable est important car il permet aux décideurs de comprendre les observations du CESC et les raisons de vote de tel ou de tel avis pour cela qu'il espérait que les observations du CESC seraient bien prises en compte. J'en ai terminé, M. le Président. Je vous remercie de votre attention à toutes et à tous. M. le Président. Votre exposé étant terminé, vous pouvez quitter l'hémicycle. En tous les cas, merci infiniment et pour la discussion générale. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes. donc chaque groupe aura droit à 10 minutes et j'invite l'intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole. Avez-vous un intervenant au sein du groupe Totato Aya ? Très rapidement, M. le Président, en s'y concerne le groupe Totato Aya, il est vrai que cette proposition de loi permet la dissociation des fonctions du Président du Conseil d'administration du Directeur Général de l'ESSEM créé en Polynésie française. Il limite par ailleurs les pouvoirs du Président du CA à deux attributions principales. Il organise et dirige les travaux du Conseil dont il rencontre à l'Assemblée Générale et le Président du CA veillent également au bon fonctionnement des organes de la société et s'assurent en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. D'autre part, nous regrettons qu'on n'ait pas été plus précis dans certains choix en mettant un peu plus en avant l'aspect du privé. et dans ce sens, nous sommes en phase avec les certaines recommandations qui n'ont pas été prises en compte, des recommandations ô combien importantes du CESC et dont M. le rapporteur du CESC vient de nous faire part dans sa lecture. Et bien entendu, nous regrettons que le gouvernement n'ait pas réellement pris en compte de ses observations encore une fois très importantes. Ces observations permettent, à notre avis, une meilleure gouvernance des SEM existantes tendant un peu plus vers une gestion privative. Dans ce sens, le groupe Totato Aya s'abstient pour ce dossier. Marouru. Marouru, Marouru, j'invite l'intervenant du groupe Tahoura à prendre la parole. Vous disposez de 10 minutes. Ce texte qui nous est présenté comme urgent comme vous l'aviez déposé en novembre dernier et que nous devions l'étudier en décembre a su attendre plus de 6 mois dans les cartons de notre Assemblée, M. le Président, ce qui marque encore une fois les errements de notre politique actuelle. Ceci étant, on aurait pu penser que ce dossier en serait resté là. Aujourd'hui, au motif affiché de l'instabilité politique, le gouvernement décide de persister dans sa démarche et d'étendre localement ses principes retenus en métropole. Depuis le vote de la loi sur les nouvelles régulations économiques NRE, en dissociant la présidence de la SEM et de sa direction générale. Que voulez-vous ? Vous êtes plus français que les français, c'est ce que ça veut dire. Je peux constater qu'en fait, la transposition de règles nationales sans que nous soyons très certains que ce soit un bon choix, un choix économique dans les moyens. Il faut noter toutefois que le texte prévoit à l'article LP13 un délai de 18 mois pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions. Ceci signifie que les modifications ne deviendront obligatoires qu'à la suite des élections de 2013. Équipe à construction devrait amener la stabilité politique que souhaitait. Il aurait été plus logique, M. le Président, citant qu'elle soit pertinente que la mesure intervienne à bref délai l'égard de sa motivation. Mais cela est susceptible de remettre en cause des situations établies par vous-même. Donc, je parle du Président du pays. Ensuite, la mise en œuvre éventuelle de cette réforme conduira de fait à un accroissement des dépenses avec la création des fonctions différenciées de Président du Conseil d'administration, de Directeur général et éventuellement de Directeur général délégué. Enfin, comme l'a indiqué le CESC, la séparation de ces deux fonctions n'apporte pas de garantie sérieuse que le titulaire de la fonction de Président du Conseil d'administration soit doué des compétences le rendant réellement apte à exercer une haute autorité sur la SEM. On a trop vu par le passé ce des choix qui relevaient plus de l'opportunisme politique que de l'intérêt réel pour les sociétés. En somme, le gouvernement veut apporter une réponse structurelle à des problèmes conjoncturels liés à des choix retenus par le politique lui-même. Bref, nous pensons qu'une telle mesure plutôt que de taire les agissements politiciens au stade du Président du CA l'amplifie dans la mesure où le titulaire de cette fonction n'aura pas de fonction exécutive et que, dans ces conditions, n'importe qui pourrait être choisi pour la tenir. On l'a souvent vu ces dernières années, nos organismes publics, que ce soit les établissements publics ou les sociétés d'économie mixte, ont souffert du placement à leur tête, à leur direction et au sein de leur conseil d'administration, de personnalités représentant des intérêts publics à la compétence et aux sérieux plus que douteux, avec parfois des conséquences ruineuses pour les financeurs publics. Nous apparaît, puisque nous sommes dans l'ère du changement du monde de gouvernance, sur le Président de l'Assemblée, que nous devons remédier à ces situations passées, par le choix, à leur direction de personnalité aux sérieux incontestables choisies sur la foi de leur expérience dans la gestion d'entreprises ou d'organismes sous des critères techniques énoncés dans une fiche de poste préalablement établie et rendue publique et dans le cadre de procédures de sélection transparente favorisant une mise en concurrence loyale des candidatures. Par ailleurs, et justement pour éviter toute tentative de politisation, la présence des autorités politiques au sein des conseils d'administration de nos établissements publics et de nos sociétés d'économie mixte devrait être limitée et ouverte le plus possible aux associations d'usagers et des représentants des professionnels du secteur. Votre texte ne va donc pas si loin et aurait dû prévoir un taux maximum de préciser un quota maximum de présence politique au sein des conseils d'administration même s'il doit être majoritaire dans le cas où la puissance publique possède la majorité des actions. Enfin, vous nous confirmerez il semble que les modifications que vous intuisez au niveau de la gouvernance des scènes en dissociant la présidence et la direction est un caractère obligatoire et non optionnel. Si c'est bien le cas, il s'agit d'une rigidité qui s'avère inappropriée et inadaptée à toutes nos scènes. Donc, ce qui veut dire en réalité, par rapport à ce qui a été dit par le rapporteur donc des exposés, on est toujours dans l'instabilité chronique du fait que si la majorité se faisait à l'horizon 2013, c'est une décision purement politique peut éventuellement déloger non seulement le président du CA, le directeur général aussi, et le délégué par la suite. Donc, rien ne changera si pertinente que ce soit. Merci d'avoir respecté les 10 minutes. J'invite l'intervenant du groupe Pio Rotefinu à prendre la parole. Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le Ministre, également, et bonjour à chacun de ceux qui sont présents ou nous écoutent. Je referai la même remarque préalable que mon collègue René Temé-Haro. On peut parler effectivement d'une urgence toute relative. Quand on regarde la lettre de transmission du Président Temer-Haro à l'Assemblée, on constate que cette lettre date du 2 novembre 2011. Pire, il a utilisé le caractère d'urgence à cette époque-là, le 2 novembre 2011, c'est-à-dire qu'il y a plus de 6 mois, ce dossier avait un caractère d'urgence. La Commission s'est réunie le 30 novembre. Donc, l'Assemblée a de ce fait joué son rôle. Or, depuis 6 mois, ce texte est en attente d'un examen par notre Assemblée. Alors, on peut dire que ce qui était urgent le 4 novembre ne l'est plus un mois après pratiquement. C'est quand même surprenant. Et ce texte a rejoint dans nos bacs un certain nombre d'autres textes qui arrivent et puis vont, retournent. franchement, il y a quand même quelque chose qui est bizarre et du reste, je relève au passage que les professionnels indiquent qu'ils n'ont pas été consultés sur ce texte et notamment les commissaires au compte dont je rappelle qu'il y en a un dans chacune de ces scènes. C'est quand même regrettable. Donc, pour nous, en fait, c'est un simple projet d'opportunité pour répondre à l'époque à un cas personnel, celui du cas Pastour et du reste, j'ai relu le compte-rendu de la commission et Mme Patricia Jennings, c'était toi-nouis qui est associée avec beaucoup de franchises, a dit mais finalement, maintenant, avec la séparation des titres de président CA plus DG, comme il n'y a plus Pastour, ce texte n'a plus de raison d'être. Voilà, donc ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est écrit. Et le secrétaire général du gouvernement qui était là, lui aussi, profite de l'opportunité. Ce n'était pas tout à fait la même parce qu'il dit, et je le cite, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais un texte sous le coude et comme il y avait le cas Pascou, Pastour, j'ai sauté sur l'occasion pour proposer que l'on scinde les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Donc, on voit bien qu'on est dans la réaction et non pas dans la réforme de fond. J'y reviendrai tout à l'heure. Effectivement, c'est un texte qui, au-delà du Capastour ou ATN, a pour objectif de tenter de régler la question des perturbations causées au fonctionnement des SEM du fait de l'instabilité des dirigeants des sociétés publiques. N'oublions pas qu'il y a eu 13 gouvernements depuis. Et étant membre de la CCBF, j'ai retrouvé la liste de tous les avis que l'on nous a demandés pour toutes les modifications des membres des conseils d'administration des SEM. C'est incroyable, le nombre. Il y en a qui ont changé en un nom cinq fois. Alors, chaque fois, on met sa petite touche. un nouveau ministre arrive, ah non, celui-là ne me plaît pas, je le change. Véritablement, c'est dramatique pour la gestion de ces entreprises qu'il y ait tant de personnels politiques qui soient administrateurs de ces sociétés. Là où vous êtes, M. le Président, M. le Ministre, c'était en 2007 ou en 2008, j'avais les responsabilités des finances. J'ai dit à l'Assemblée que personnellement, c'est cinq ans, que j'étais contre cette politisation des postes d'administrateurs dans les SEM parce que, justement, ça n'était pas sain. Ça n'est pas sain, d'une part, parce qu'un ministre, d'abord, n'a pas de temps. Vous-même, vous êtes membre de trois, quatre SEM. On a des ministres qui sont membres de conseils d'administration de quatre ou cinq SEM. Ils ont autre chose à faire, me semble-t-il, sans compter les établissements publics. Nous avons des collègues ici, j'ai noté un collègue qui est membre de quatre ou cinq SEM. Sans compter qu'il est aussi membre de la CCBF. Donc là, je trouve extrêmement bizarre qu'on puisse à la fois donner des avis sur la nomination de membre, mais donner des avis aussi sur des subventions qui vont à la CCM et être membre des conseils d'administration qui sont les organes décisionnels de ces sociétés-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut assainir les choses. Et ma position est que les ministres et les membres de l'Assemblée ne devraient pas ou le moins possible se siéger. Pourquoi ? Parce que la régulation doit se faire autrement. En fait, les conseils d'administration ont à définir les orientations stratégiques. Et on peut très bien imaginer que les ministres ou le gouvernement définissent globalement les missions de ces SEM et qu'il puisse y en avoir un, deux, pourquoi pas. Mais on a l'impression quelquefois que tout le monde veut être dans la SEM. Je ne sais pas si d'une part c'est sain pour avoir le recul et deuxièmement, je ne suis pas sûre que tout le monde ait les compétences pour le faire. Personnellement, j'ai souvent été dans une situation où je me suis dit que je n'ai pas toujours le temps ni toutes les compétences pour véritablement être certaine de prendre les bonnes décisions. Il manque des éclairages bien souvent. Alors quand en plus dans les conseils d'administration on a trop de ministres et pas assez de techniciens de la gestion de ces entreprises, je pense qu'on n'a pas toujours la clairvoyance nécessaire. Donc je plaide pour une façon différente d'agir. Certes, ça c'est un début, mais c'est très largement insuffisant. Et je rejoins complètement, mais alors complètement, l'avis du CESC. Et je voudrais citer à nouveau ce qu'a dit M. Nouy tout à l'heure. Il y a effectivement des phrases qui sont tout à fait pertinentes. Par exemple, à la page 4, dire « Le projet de loi de pays proposé ne résoudra pas à lui tout seul le problème d'instabilité des scènes, j'en parlerai tout à l'heure. » Mais plus fort, dire, mais surtout, le CESC souligne le problème de... Je relis parce que tout à l'heure, pendant que M. Nouy parlait, je n'ai pas trouvé que tout le monde écoutait. Donc, le CESC souligne le problème de gouvernance dans les scènes, que le problème réside moins dans la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme, qui est l'unique objectif de ce texte, que dans la composition et le fonctionnement même des conseils d'administration. Les représentants de la Polynésie française et des autres personnes publiques au sein des conseils d'administration des scènes ne sont pas toujours disponibles, c'est ce que je disais, pour s'impliquer dans leurs fonctions, étudier les documents, se renseigner, participer régulièrement au conseil d'administration. Combien de fois les ministres se font représenter parce qu'ils ne peuvent pas être là et dans une procuration, vous ne pouvez pas dire le contraire, ceux qui ont un minimum d'expérience le savent. Le CESC préconise qu'une attention particulière soit portée à la qualité, aux compétences et à la disponibilité des administrateurs publics au sein des scènes au moment de leur nomination. Il recommande que la nomination des administrateurs au titre de la Polynésie française soit motivée, c'est une bonne idée, et qu'elle repose sur des critères de compétences professionnelles. Je m'arrête là pour vous dire qu'effectivement, ils ont raison. Et je dirais que le texte qui nous est présenté n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de réformes à faire. Et j'aurais tendance à dire avec un peu d'ironie une goutte d'eau qui a eu le temps de sécher largement depuis six mois et qui a perdu aujourd'hui de son importance. Nous sommes tous, et le CSC, et nous, en attendent des vraies réformes d'envergure. Et ne parlez pas d'argent, c'est zéro sou. C'est du temps. Vous n'en avez peut-être pas assez, monsieur le ministre. Il s'agit, un, de redéfinir le périmètre d'interventionnisme public. Je prends un exemple. La société m'évanouille. C'est un fantôme aujourd'hui. Elle n'existe plus. Alors, éliminons-la. Celle de la SEMP pour gérer une recette de 12 millions. Donnez ça en charge à la DAF, ça réglera le problème et on allègera. Donc, est-ce que vous avez avancé sur le sujet ? Mais si vous regardez le conseil d'administration de ces deux sociétés, il y a plein de ministres et d'élus de l'Assemblée. Qu'est-ce que ça... À quoi ça sert ? Ah, je continue, monsieur le ministre. D'accord. Une autre chose, mais ce sont des sujets importants. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on donne 10 minutes pour débattre de ce genre de choses. Ce n'est pas la démocratie. Je le répéterai à chaque fois que vous me couperez, monsieur le président. Vous avez eu six mois, monsieur le ministre, pour avancer sur la réforme de tout le texte relatif aux sociétés et commerciales et notamment pour faire en sorte que les textes que nous avons qui datent de 2000, c'est quand même 12 ans, soient mis au goût du jour, soient adaptés en s'inspirant autant que nécessaire, mais pas en faisant du copier-coller, de la nouvelle régulation économique qui existe en métropole. Donc, est-ce que vous avez avancé sur ce sujet ? Je répète que les professionnels sont en attente sur le sujet. Je répète également une chose que j'ai dit il y a 15 jours. La CCBF doit être destinataire de tout, d'un certain nombre d'informations relatives au SEM. Les comptes, un certain nombre de délibérations, la CCBF, à ma connaissance, n'a jamais reçu cela et c'est écrit dans le rapport. Donc, je terminerai en disant merci, M. le ministre, de nous mettre au courant et de nous dire ce que vous allez faire au-delà de cette petite goutte d'eau qui n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Merci, Mme Armel Merceron. Donc, le délai de 10 minutes a été décidé par la conférence des présidents et le président du groupe Yorotafinois ne s'est pas opposé à cette décision. Donc, mettez-vous d'accord avant de venir intervenir au sein de l'hémicycle. J'invite l'intervenant du groupe Temanautemomotu. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les élus de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs... Ah non, les noms n'est-ce qu'il est. J'ai entre les mains ce guide des entreprises publiques locales de l'Outre-mer, les EPL. Les SEM, ce sont également des EPL. Et dans ce guide qui date de 2009, j'y ai retiré quelques statistiques qui m'ont beaucoup interpellé. En Guadeloupe, par exemple, il existe 5 EPL, ou SEM, lesquels ont géré ou créé plus de 25 000 logements. En Nouvelle-Calédonie, 16 EPL, lesquels ont créé 7 800 logements. Polynésie française, 17 EPL, 72 logements. Ces chiffres m'ont énormément interpellé. Je me suis dit que ce n'est pas possible d'y avoir une erreur quelque part. Comment se fait-il que la Polynésie soit aussi réduite dans ses réalisations et dans ses ambitions par rapport aux entreprises publiques locales, par rapport aux SEM ? Alors, en effet, depuis tout à l'heure, on l'entend bien, les SEM sont beaucoup critiquées parce qu'elles sont politisées, on met en cause leurs compétences, on estime également qu'elles sont coûteuses et on les considère même comme étant des satellites du pays. Or, j'ai également entre les mains cet ouvrage qui s'appelle SEM, mode d'emploi, qui a été édité par la Fédération des entreprises locales de France et dans cet ouvrage, il est bien indiqué que les SEM sont des sociétés à part entière, c'est-à-dire qu'elles sont autonomes, elles sont indépendantes et elles ont pour objectif principal l'intérêt général et sont animées d'un certain nombre de valeurs que je vais citer très rapidement, l'esprit d'entreprise, la logique de performance, cela veut donc dire que la compétence professionnelle est fondamentale, la maîtrise des coûts, également le fait que les bénéfices, parce qu'une SEM doit générer des bénéfices comme toute société digne de ce nom, ces bénéfices doivent permettre d'assurer son propre développement. Et puis, un élément également particulier au SEM, le contrôle par la collectivité. La SEM, toujours dixite cet ouvrage, est synonyme de partenariat, partenariat très fort, avec notamment des partenaires économiques et financiers. Je dirais, pour ma part, que la SEM est une opportunité extraordinaire de faire travailler ensemble, en partenariat, le pouvoir public, le pouvoir politique et le secteur privé. Alors, concernant la direction générale, puisque c'est l'objet principal de ce projet de texte, la direction générale, c'est la clé de voûte de la SEM, dixite encore cet ouvrage. Mais, c'est bien un professionnel qui doit en assurer la direction, ce professionnel ayant pour mission de traduire un projet politique en commande technique. Donc, la SEM, c'est un bon outil. La SEM est un bon outil. Il fonctionne bien partout dans l'outre-mer et même dans l'ensemble français, sauf en Polynésie française. J'ai eu l'occasion, il y a deux, trois ans de cela, de participer au congrès national de l'ensemble des SEM de l'ensemble français. Et je peux vous dire que lorsque j'ai assisté à ce congrès, je me suis petit à petit enfoncé dans mon fauteuil parce que les chiffres qui ont été révélés, notamment s'agissant des entreprises publiques locales et des SEM de l'outre-mer, étaient extrêmement négatifs concernant la Polynésie française. Donc, je le répète, la SEM est un bon outil, mais ce qui pose problème, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est la finalité de leur existence. Pourquoi est-ce qu'on crée une SEM ? Faut-il en créer plusieurs ? Faut-il n'en créer que quelques-unes ? Et puis, encore une fois aussi, la manière dont la SEM est utilisée par le pouvoir politique. Et c'est bien là, justement, où se situe le problème. Pour ma part, et je terminerai par cela, la réglementation, elle encadrera ce qu'elle pourra encadrer, mais elle ne peut pas tout encadrer. Ce qui est fondamental à mon sens, c'est d'abord la volonté politique. Il faut que la volonté politique soit claire dès le départ sur ce qu'elle envisage de faire de la SEM ou des SEM qu'elle propose de créer. Voilà ce que j'avais à dire. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. J'appelle l'intervenant de Temona Otemomoto à prendre la parole. Vous n'avez pas d'intervention. Merci. J'invite l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, encore prison. à tous. Bonjour. Monsieur le Président, j'ai entendu les interventions des uns et des autres et elles sont tout à fait justifiées. Cependant, on a l'impression que ces intervenants-là n'ont jamais été aux affaires du pays. C'est vrai, elles ont raison. ces personnes ont raison, mais comme le disait notre maire d'Aroué, c'est effectivement cela. Pour quelle raison créons-nous des SEM ? Quelle est sa finalité ? Et qu'est-ce qu'elle peut apporter de mieux à l'intérêt général ? J'aimerais rappeler aux uns et aux autres que depuis 2004 nous n'avons créé qu'une seule SEM ? Le reste, c'est les autres. Alors, je pose la question. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils ont monté les SEM ? pour quelle finalité ? Qu'ils ont mis à la tête de ces SEM ? Il y a énormément de questions que je me pose. SEM ? Et là, je souscris aux interventions. En tous les cas, on commence quelque chose. C'est un début et donc, il faut persévérer. j'aimerais également rappeler aux uns et aux autres que lorsque nous supprimons les SEM, eh bien, qu'ils font du bruit toujours les mêmes. Nous qui sommes aux affaires du pays, nous avons pourtant étudié et nous avons constaté qu'il y a trop de SEM, trop d'organismes du pays. Et donc, il faut à un moment donné tout réduire de manière à pouvoir réduire les dépenses. Et donc, c'est dire que nous avons étudié sur les finalités de chaque satellite. Et ici, qui s'oppose le plus, ben, eux. Et pourtant, nous sommes allés dans le sens qu'ils nous ont demandé d'aller. Et maintenant, c'est vrai, il faut aller dans ce sens, il faut le faire. C'est vrai. Bon, ça ne suffit pas. Mais la question est, comme le disait notre collègue René, l'année prochaine, ce sera les élections. Et donc, on ne sait pas quelle sera la position du peuple. Et donc, allons-nous aller jusqu'au bout ? Et donc, j'espère que nous allons étudier à fond cette question. de sorte que tous puissent comprendre ce qui se passe dans notre pays. Les interventions étant épuisées, je demande donc au gouvernement d'apporter des réponses. Oui, merci, M. le Président. J'ai écouté avec attention tous les reproches, les préconisations qui sont faites, et particulièrement celle du temps qui s'est écoulé entre le mois de décembre et aujourd'hui. j'ose quand même rappeler que je ne maîtrise pas l'ordre du jour de l'Assemblée, qu'à tout du moins les élus qui apportent beaucoup de réflexion là-dessus, ils disent les mots qu'il faudrait allant jusqu'à déclarer c'est qu'une goutte d'eau qui a séché aurait pu profiter de ce temps pour apporter les modifications qui auraient pu permettre justement de faire avancer ce dossier de manière à ce qui est selon leur dit une meilleure transparence. Je remercie toutefois le représentant de l'UPLD de l'avoir rappelé que nous n'avons créé qu'une. En revanche, l'héritage est lourd. Et croyez-moi, lorsqu'il faut reprendre en main et aller à se poser la question peut-on les fondre ou les faire disparaître, se pose la question des personnels. Car dans l'esprit de ces personnels, ils sont tous quelque part attachés aux fonctionnariats du pays. Ne l'oublions pas. C'est vrai que ce n'est pas facile. On a merceront à citer deux cas précis. Effectivement, la proposition qui avait été faite, c'est simple non plus de raison d'être. Mais les règles administratives, il faut absolument dissoudre, reprendre l'actif, repasser au niveau de la base. C'est comme ça que ça se fait. Je le sais bien. Et c'est une situation qui doit être traitée dans les normes pour pouvoir récupérer les actifs. collectifs. Alors, j'ai également retenu l'avis réconisé par le CESC permettait quand même une réflexion personnelle. Je suis étonné qu'on arrive ici et dire un des membres a dit, je croyais que c'était de manière collective, qu'un avis était rendu et par deux ou trois fois, on cite la proposition ou un débat d'un membre. Je pensais que l'avis était conçu collectivement. Ensuite, sur la compétence, notamment des dirigeants de SEM, je remercie le représentant du Tawara pour avoir mis cela en avant en disant qu'effectivement, on a connu les gens mis à la tête des SEM avec des fois peut-être des compétences qui n'étaient pas avérées. Ce qui est vrai. Vous voyez, je me rappelle d'un grand dirigeant d'une SEM qui était en l'occurrence la TEP qui, à l'époque, avait dirigé une mairie du côté de la circonscription Est qui, effectivement, était également longtemps à l'Assemblée président de l'Assemblée, a même été en son temps quelque peu président du pays. Et si c'est cela dont vise le représentant du temps, on peut effectivement se poser la question de la compétence véritable, d'autant que pour diriger une entreprise qui était chargée du déploiement de notre situation de production d'électricité, je peux reconnaître qu'effectivement, on peut se poser des questions. En tout cas, le texte qui vous est proposé, même si pour certains apparaîtrait comme une goutte d'eau, c'est avant tout la volonté d'ouverture et de clarification des situations. C'est avant tout cela. Ensuite, le temps nous fera voir les évolutions. Moi, je considère que ce texte crée une nouvelle disposition, notamment, je dirais, une contrainte entre guillemets aux dirigeants du pays, parce qu'ils s'engagent dans une situation de séparation de croix, de créer une meilleure stabilité des organes de direction. On aurait pu penser qu'un gouvernement disposant d'une maje de manœuvre plus importante utilise totalement cette capacité. la particularité de ce gouvernement, c'est-à-dire tenons compte des erreurs du passé, allez, on va s'engager vers une plus grande transparence, même s'il reste le choix des personnes à mettre. Mais au moins, on met en place les organes qui pourraient durer au-delà de la situation de bascule politique, parce que c'est ça la question posée. Voilà donc ce qui vous est proposé. Et pour finir, c'est un caractère optionnel, optionnel. Bien sûr, il est très difficile de l'imposer à toute situation, mais il faudra que le débat ait lieu, assurez-vous, je vous ai entendu, que le débat ait lieu sur notamment la finalité et quel est le meilleur organe de direction qu'il faut pour le type d'action à mener. Mais nous l'avons voulu ainsi, parce qu'il n'est pas possible de l'imposer de manière totale, mais là, le débat doit avoir lieu au sein même de cette structure pour savoir comment distinguer les postes. Alors, le texte, aujourd'hui, rassemble cette situation, contrairement à ce qui se passe en France où toute sème est présidée par la politique, la possibilité, là, est offerte de faire appel justement aux personnalités extérieures aux politiques. Quand je dis politique, c'est aussi bien dans ces rangs-là que vous-même, qu'on se mette bien d'accord. Donc, pour faire renier davantage des situations professionnelles. Et je reconnais que la SEM ayant le caractère d'une société de droits privés, que l'objectif, certes, politique de son action, mais aussi, les résultats doivent se ressentir dans la gestion financière de son activité. Voilà, M. le Président, ce que je pouvais présenter ce matin. Merci, M. le ministre. M. le rapporteur, veuillez donner une lecture de notre article LP1. Article LP1. Les sociétés d'économie mixtes créées par la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le code de commerce applicable localement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières que elles sont applicables et sous réserve des dispositions suivantes. Merci. La discussion est ouverte. Nous venons d'entendre l'intervention de notre collègue Vito. Selon ses explications, ses explications étaient hors sujet. Il s'est contenté de répondre à nos interventions, mais il était hors sujet. Parce qu'il croit que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exceptionnel, mais là, il se trompe complètement. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ça ne changera rien. Nous n'aurons rien de nouveau par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. en 2013, par exemple, nous aurons un nouveau gouvernement et donc, si c'est vous qui serez à la tête du gouvernement, vous pourrez à nouveau changer les dirigeants des SEM. Donc, il n'y a rien qui changera. Par contre, le président du conseil d'administration on pourra le changer comme on voudra et le directeur, un peu plus difficile, ce sera une nouveauté. Mais avec le texte que vous nous proposez, ne nous faites pas rêver. Ça fait six mois qu'on attend ce texte. C'est resté dans les tiroirs. Je me suis dit que ça va être exceptionnel ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. mais il ne faut pas s'étonner. On est un peu dans l'inaction dans le gouvernement actuel. Donc, il ne faut pas non plus se leurrer. On fait avec les moyens du bord. Un petit train-train tout doucement mais pas trop vite. Voilà. Malou. Merci. Nous passons au vote. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour. 37 pour. Qui s'abstient ? 9. Qui est contre ? Zéro voix contre. Merci. Article LP1 est adopté. Article LP2. Dans les sociétés d'économie mixte visée à l'article LP1, le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à la mise en œuvre sous réserve des pouvoirs expressement attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se s'agit de toute question intéressante, la bonne marche de la société et règle par ses délibérations des affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances étant exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qui jugent opportun. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Merci. La discussion est ouverte. de la loi de la nouvelle régulation économique. Donc, ça m'amène à vous reposer la question, M. le ministre, de savoir si vous avez depuis six mois entamé un travail de préparation de la réforme de fonds dont je vous ai parlé tout à l'heure quant au fonctionnement et à l'organisation des sociétés, y compris des sociétés commerciales, y compris privées. Et moi, je pense que c'est un article qui est important et que chaque élu de l'Assemblée, membre d'un conseil d'administration ou chaque ministre devrait avoir une formation complémentaire pour bien intégrer les obligations que cela représente parce que je ne pense pas que l'on ait toujours suffisamment eu l'occasion de réfléchir au sens que l'on a de participer à la décision dans une société et des obligations et des, je dirais, des conséquences, des responsabilités que cela peut entraîner. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée, je profite de l'occasion pour rappeler l'utilité qu'il y aurait à véritablement reprendre des actions de formation des élus. Bon, certes, on arrive en fin de mandat, mais je pense que ça vaut le coup quand même d'y réfléchir. Et voilà un sujet qui mériterait si le gouvernement poursuit l'idée de nommer un nombre d'élus de l'Assemblée au Conseil d'administration, eh bien, d'avoir ces informations parce que je pense qu'après, on prend des décisions sans forcément avoir la clairvoyance nécessaire. Donc, j'attends une réponse au Monsieur le Ministre. Marourou, je suis en attente d'une réponse positive de l'Institut d'émission d'Outre-mer pour nous parler de la balance des paiements et apprendre aux élus comment ça fonctionne. C'est déjà une réponse à votre question. Sabrina Burke. Yaranata Toporua. Bonjour à tous. C'est à dire que sur le plan juridique d'un côté, on vous dit dans la première strophe que sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, c'est-à-dire que quand on est, nos pouvoirs sont limités quand on est dans une SEM, nos pouvoirs sont dans la limite de l'objet social. Les décisions qu'on va prendre en conseil d'administration, ça c'est la première strophe, c'est bien précisé noir sur blanc. On va dans la deuxième strophe, alors là, alors là, on dit que c'est la société et non plus les membres du conseil d'administration, c'est la société qui va être engagée si on dépasse l'objet social. Je vous parle du plan juridique, hein ? Moi, je ne suis pas d'accord parce que si on dépasse l'objet social, c'est à ceux qui ont dépassé l'objet social d'assumer, pas la société, parce que aussi bien que les tiers, aussi bien les membres du conseil d'administration, les deux doivent savoir l'objet social de la société. Ce n'est pas normal que là, on va dire au tiers, parce que dans la deuxième strophe, on va dire au tiers, ah, est-ce que vous êtes de bonne foi ou de mauvaise foi ? Et les membres du conseil d'administration, est-ce qu'ils sont de bonne foi ou de mauvaise foi ? Ils sont aussi responsables. Pourquoi c'est à la société de porter les fautes du membre de l'administration ? C'est sur le plan juridique, je trouve que on va faire payer à la société et quand on ne fait pas payer la société, on fait payer le non-un, l'agent public, parce que qui finance les SEM ? C'est les subventions publiques. Non, je ne suis pas d'accord. J'estime que si on exige au tiers de connaître, de prouver leur bonne foi, on doit exiger aussi les membres du conseil d'administration. On ne peut se dédouaner que si on est de bonne foi, mais il faut le prouver. Et, attendez, monsieur, le président de la Soule, sur les actes, si on veut éviter ce genre de problème, je pense qu'il est normal que les actes qu'on passe avec des tiers, on doit y afficher l'objet social pour qu'on ne peut pas se dédouaner du fait qu'ils savaient et qu'ils ne savaient pas. Ça doit être affiché, indiqué, l'objet social de la SEM, pour qu'on ne peut pas dire « Ah, ta-ta-ti, ta-ta-ta-ta ». Hein ? L'objet social doit être bien affichée aussi bien dans les conseils d'administration pour qu'on ne puisse pas se dédouaner et aussi bien dans les relations avec les tiers. Parce que je trouve que sur le plan juridique, si on ne sait pas comprendre bien comment fonctionne le droit, je trouve ça, moi, je ne sais pas, mais... Voilà. Merci. Monsieur le ministre, êtes-vous intrigué par cet article ? Je suis surtout intégré par les questions qui me sont posées. À ma connaissance, il faut bien analyser la... Alors, la première des choses, arrêtez de faire le coup, copier-coller le droit, il s'écrit d'une seule manière. Mais enfin, subitement, on se mettrai à réinventer le droit. Ce genre de disposition, on le retrouve partout. Alors, tout de suite, copier-coller. le droit s'écrit d'une seule manière, afin de jauger les responsabilités, les compétences et les limites d'action. À partir de là, lorsqu'il est dit ici que bien sûr que les actionnaires disposent, parce que c'est quand même eux qui ont créé, vous vous rendez compte si la direction de la société décidait de sa dissolution, les actionnaires ont dit de quel droit ? Nous que l'avons créé. Ou alors du changement de l'objet social. Bien sûr qu'il y a des pouvoirs expressément liés aux actionnaires. Ensuite, lorsqu'il est mis ici que la responsabilité de la société est engagée dès lors qu'elle a dépassé son objet social, mais que par ailleurs, si le tiers qui a conclu ce contrat savait pertinemment que l'objet social était au-delà de l'action, donc ça pouvait dédouaner la situation de la société. Mais on oublie une chose, il y a une responsabilité civile ou commerciale de la société, mais les dirigeants seront responsabilité pénale. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que c'est présenté comme ça, la notion de société, à un moment donné, il y a un dirigeant et là, il devra affronter pénalement les décisions. Ce que vous me demandez, c'est de dire, attention, il faut que les dirigeants puissent être responsabilisés. Rassurez-vous, au travers de cette clarification, là on vise l'objet, la situation dans, je dirais, civile ou commerciale, mais les dirigeants sont appelés en responsabilité pénale sur leurs actions. Ça n'exclut pas. Donc je pense que ça répond à votre question. Ça répond clairement à votre question. En ce qui concerne la réforme du Code du commerce, elle est en cours, elle est longue, elle n'est pas facile. Vous savez, la dernière fois, j'avais présenté sur la situation de remise de nos plans comptables. Ensuite, nous avons intégré une loi de pays avec notamment l'obligation des dépôts de comptes auprès des grèves du tribunal. On s'est retrouvés dans une situation où la lecture du Code du commerce c'est de savoir qui donc avait la compétence pour relever l'infraction. Nous l'avons préparé, traité, je sais que c'est attendu également. Alors il y a énormément de parties du Code du commerce qu'il faut travailler et pour savoir si on est sous quelle limite de responsabilité. Enfin, j'ai bien apprécié la réflexion de M. Temerot. Non, notre gouvernement n'a pas voulu virer tous les directeurs que vous avez placés dans l'ESSEM. Et pourtant, il y en a. Et pourtant, il y en a. On fait avec. On fait avec. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le faire mieux. Vous nous reprochez d'avoir cette faculté à chaque fois de les virer. Je peux vous en dire combien vous nous avez laissés. et dans certaines situations, alors là, à redire. Enfin, parce que là encore, alors, n'essayez pas de nous accuser de tous les maux en oubliant ce que vous avez mis en place vous-même. Bon, voilà. Mais ça, c'est une volonté. Il faut avancer dans ce domaine. Voilà. Nous passons au vote de l'article LP2. Même vote. M. le maire d'Haroué, votez pour. Merci. Article LP3. Article LP3. Le statut de la société d'économie mixte détermine les règles relatives à la convocation et aux délibérations du Conseil d'administration. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers ou moins des membres du Conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux aliénés en précédent. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article LP4. Article LP4. Le président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rencontre l'Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article LP5. Article LP5. La direction générale de la société d'économie mixte est assumée sous sa responsabilité soit par le président du Conseil d'administration soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Dans les conditions définies par les statuts, le Conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visée au premier aliénant. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions définies par arrêté en Conseil des ministres. Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du Conseil d'administration, les dispositions de la présente loi du pays relative au directeur général lui sont applicables. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article LP6. Article LP6. Sur proposition du directeur général, le Conseil d'administration peut nommer une personne physique chargée d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué. Le Conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et du directeur général délégué. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article LP7. Article LP7. Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué. Une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition express, est fixée à 65 ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Parle-rouméthée, Sabrina Burke. Pourquoi 65 ans ? Je pose la question, hein ? Attends, je pose la question là-dessus sur l'âge parce que, comme toute discrimination, je trouve que fixer un âge limite est une discrimination, hein ? et qu'il aurait été préférable de voir une proposition dans le genre « deux mandats de président ». Tu vois ? Limite. Il peut être président pendant deux mandats. Mais fixé à l'âge, c'est comme si, à partir de 65 ans, ça y est, allez, hop, à la retraite, on n'est plus utile à rien. alors que je trouve qu'il y a une certaine discrimination là-dessus. Que ce soit quand on fixe des âges très jeunes ou des âges très élevés, il y a des gens qui sont brillants au-delà de 65 ans et de les priver d'apporter leur pierre, ils ont de l'expérience. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fixé la durée du mandat et limiter, par exemple, à deux mandats, par exemple, deux fois deux ans, président, que ça m'aurait paru plus juste parce que ça n'aurait pas sur l'âge, le sexe, la couleur, etc. Parce que ça peut... L'âge fait partie des critères qui différencient les gens. Et c'est un genre de discrimination. Voilà. Merci. Je vais répondre à Sabrina. C'est parce que c'est écrit dans le texte de la nouvelle de la loi métropolitaine et que partout le droit s'écrit de la même façon. C'est ce que le ministre a dit tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord mais avec cette réponse, non pas avec l'âge. Pour moi, c'est une question de compétence, ce n'est pas une question d'âge. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre réponse parce que justement, si le statut de la Polynésie nous a laissé à la compétence en matière de définition des règles de fonctionnement des sociétés commerciales, c'est pour que justement on puisse les adapter. et là, je constate que si on considère qu'il n'y a pas vraiment besoin de les adapter énormément, on a perdu 12 ans ce qu'on aurait pu imaginer les adapter. Et dans cette assemblée et ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans la compétition pour les élections législatives. Et donc, je leur dis à tous, au cas où vous seriez élu, pensez donc, quand vous serez au Parlement, à prévoir l'extension à la Polynésie d'un certain nombre de textes ce qui nous permettrait d'éviter d'attendre trop longtemps. Voilà. Merci. Vous pensez à qui précisément ? Robert Tonceau. Oui. Pour autant, je suis le plus grand défenseur de la limitation de mandature pour les élus qui permet, effectivement, je l'ai toujours revendiqué, le renouvellement de la classe. Mais en ce qui concerne la limitation de mandature pour un président de SEM, je pense que la donne est totalement différente parce qu'il se pourrait que ce soit un directeur qui travaille comme un directeur de n'importe quelle entreprise privée et surtout qui est extrêmement performant et de là à limiter sa mandature combien même il n'a pas atteint encore la limite d'âge, je pense que c'est une erreur de limiter la mandature d'un directeur de SEM. Merci. Je pense, M. le Président, qu'on a un problème de compréhension du texte. Certes, nous avons fixé une limite à 65 ans, relisez bien, à défaut d'une disposition express, chaque structure pourra, il faut bien fixer un cadre général, il appartiendra à chaque structure de son dédouané ou pas. Pourquoi à 65 ans ? Parce que, généralement, le poste de directeur a plutôt la stature d'un salarié, une logique qui se construit. Mais, en aucun cas, on enferme la structure et le directeur dans le terme des 65 ans. il conviendra qu'à ce moment-là, chaque structure se pose la question, allons-nous utiliser, rester dans le cadre strict de la loi à 65 ans ou allons-nous prévoir cette disposition express qui nous permet d'aller au-delà ? C'est, au contraire, laisser une liberté d'appréciation dans chaque conseil d'administration. qui n'est pas tout à fait du copier-coller. Merci. Nous avons, c'est clair, Armel vient de nous dire que lorsque vous serez député, vous mettrez cela en place. Nous passons au vote, même vote, adopté. Article LP8. Article LP8. Une personne physique exerçant le mandat de directeur général d'une société d'économie mixte visé à l'article LP1 ne peut exercer aucun autre mandat de directeur général de société anonyme. Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination. À l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues sans que soit de ce fait remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article LP9. Article LP9. Le directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Il en est de même sur proposition du directeur général, du directeur général délégué. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages d'intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du Conseil d'administration. Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général délégué conserve, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du directeur général. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article LP10. Article LP10. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que les dispositions législatives ou réglementaires attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires et aux conseils d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances étant exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. Deux, en accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au directeur général délégué. Le directeur général délégué dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général. Maruru Maitei. Merci. Dans ce cas, on ne peut pas obliger le directeur général dans ses relations avec les tiers d'informer le tiers du dépassement et que s'il ne l'a pas fait, qu'il est responsable. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand il y a un dépassement de l'objet social, il doit informer le tiers. Comme ça, le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi et qu'il y a faute du directeur général de n'avoir pas informé le tiers qu'il est en train de dépasser l'objet social. Si vous avez compris, M. le ministre, vous avez la parole. J'ai du mal à me projeter dans la situation où le directeur général pourrait traduire un acte commercial à un contrat en rappelant à la personne en face que je ne suis pas autorisé à contracter dans ce domaine mais je vous préviens, je le fais comme à vous. J'ai du mal à percevoir. Cette disposition s'applique notamment lorsqu'on limite les pouvoirs d'intervention en termes de budget lorsqu'on lance des travaux lorsqu'il est dit que c'est, admettons, 30 millions de niveaux d'intervention. Ça existe dans nos structures et combien le directeur par méconnaissance ou par volonté irait au-delà, l'acte est valable par rapport au tiers. En revanche, oui, il sera responsable pénalement de sa décision. On ne peut pas reprocher au tiers. Le tiers ne peut pas les vérifier de partout. les délégations de pouvoir. Mais si, effectivement, on s'aperçoit que le tiers avait connaissance, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, collusion d'une volonté de passer à côté détournement des compétences et de la loi. Mais je pense que cet article, au contraire, permet de rappeler les responsabilités de chacun et ensuite d'assumer pénalement si on a commis une faute. Merci. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article L.P. 11. Article 11. de la société actionnaire, la société, la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce applicable localement, doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'aliénement précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise. Si le directeur général, le directeur général délégué ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article L.P. 12. Article L.P. 12. Les articles L.225-40 à L.225-43 du Code de commerce applicable localement sont applicables aux sociétés d'économies mixtes visées à l'article L.P. 1 sous réserve des dispositions suivantes. Premièrement, à l'aliénement premier de l'article L.225-40, les mots l'administrateur ou le directeur général intéressé sont remplacés par l'intéressé. Deuxièmement, au deuxième aliénement de l'article L.225-41, les mots l'administrateur ou du directeur général intéressé sont remplacés par l'intéressé. Troisièmement, à l'aliénement premier de l'article L.225-42, les mots l'administrateur ou du directeur général intéressé sont remplacés par l'intéressé. quatrièmement, au troisième aliénement de l'article L.225-43, les mots au directeur général sont remplacés par au directeur général au directeur général délégué. Nous passons au vote, même vote, adopté. Article L.P. 13. Article L.P. 13. Pour les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de promulgation de la présence de droit du pays, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les 18 mois à compter de cette date pour procéder à la modification des statuts prévus au deuxième aliénement de l'article L.P. 5. La discussion est ouverte. Nous passons au vote, même vote, adopté. Article L.P. 14. Article L.P. 14. Toute personne physique assumant au jour de la promulgation de la présence de droit du pays, la direction générale d'une société d'économie mixte visée à l'article L.P. 1 dispose d'un délai de trois mois à compter de cette promulgation pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.P. 8 de la présence de droit du pays. À défaut, elle est réputée démissionnelle de tous ses mandats. La discussion est ouverte. Nous passons au vote, même vote, adopté. Article L.P. 15. Article L.P. 15. Les personnes qui, à la date de promulgation de la présence de droit du pays, ont reçu du Conseil d'administration mandat d'assister le Président avec le titre de directeur général, prennent le titre de directeur général délégué. La discussion est ouverte. Nous passons au vote, même vote, adopté. Article L.P. 16. Article L.P. 16. tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. Merci. La discussion est ouverte. Nous passons au vote, même vote, adopté. Puisqu'il s'agit d'une loi de pays, nous passons au scrutin public. M. Alfa Péhari, absent procuration, M. Roro, absent. Mme Tamara, Mme Big Sabrina, pour. Mme Bob Dupont, Tamara, pour, pour. M. Bissot, Jean-Christophe, absent procuration, Mme Armelle, merci. Mme Rosine Brodien, Mme Chavé-Daphné, absent procuration, Mme Rosine Brodien, Mme Croce-Valentina, pour. M. Jacques-Hydroulé, M. Fros-Gastan, absent procuration, M. Teméharo-René, Mme Frébo-Jouel, absent procuration, Mme Marie-Tiragé-Mairo-Toliliane, M. Frichet-Douard, absent. Mme Galnon-Minari, absent procuration, M. Jacques-Hydroulé, pour. M. Anderson-Georges, pour. Mme Irchan-Nounoupea, absent procuration, Mme Katibuya, Mme Irithi-Téoura, pour. Mme Isale-Fara, absent. Mme Jennings, tétournoué, Patricia, pour. M. Cauté-Benoît, absent procuration, Mme Opa-Fouanik, M. Comitini-René, absent procuration, Mme Lana, tétournoué, pour. M. Lisan-Marcelin, absent. M. Mamato-Boutapou-Victor, absent procuration, Mme Thérèse, pour. Mme Anouté, Lévi-Agami-Sandra, absent. Mme Maraya-Ema, absent. M. Maraya-Ura-Téina, absent procuration, M. Georges-Anderson. Mme Marie-Teregui-Mairouto-Liliane, Mme Mataoua-Léoni, M. Mataoua-Mairon, Mme Maté-Giliana, pour. Mme Merseron-Armel, abstention. Mme Olivier-Marize, Mme Opa-Fouanik, pour. Mme Parker-Eleanor, absent. M. Pauli-Eteguinoui, pour. M. Rapoto-Jean-Marie-Uss, absent procuration, Mme Françoise-Tama, Mme Ristam-Monique, pour. M. Ribéta-Frédéric, absent procuration, Mme Monique-Christine. M. Romataroa-Fernand, pour. Mme Sage-Maina, absent. M. Chille-Philippe, pour. Mme Tama-Françoise, Mme Tani-Thérèse, pour. M. Tonceau-Robert, abstention. Pour. Robert. Robert-Tonceau, pour, abstention. pour. Abstention. M. Tchungtou-Roro, abstention. M. Tepharé de Hidoiti, pour. M. Temeharo-René, pour. M. Teremate Ruben, absent, pour. M. Krasam-Sumairon, M. Tawa, pour. M. Terepaya Mita, absent. Mme Teroata-Sylviane, absent. Mme Tetonilana, pour. Mme Teroa-Justine, pour M. Tang San-Gastan, absent. M. Tau-Ismael, pour. Mme Tichobuya-Catherine, pour. M. Outhia-Damas, absent, pour grâce à Mme Tito-Ninjénix, Patricia. Mme Venondon-Béatrice, absent, pour grâce à M. Tekinoui-Poli. M. Venondon-Clarence, absent, pour grâce à Mme Leone-Mata-Sylviane, pour. Donc, l'ensemble de la loi du pays est adoptée par 39 voix pour. 7 abstentions et zéro voix contre. Je vous remercie. Il est midi et demi, donc je propose que l'on aille déjeuner. Que pensez-vous si nous reprenions à 13h30? Nous reprendrons nos travaux à 13h30. Nous reprenons notre séance. Il est 13h45. Nous avions prévu de reprendre à 13h30. Nous pouvons donc reprendre nos travaux. je demande au rapporteur, Mme Catherine Buillard, de bien vouloir nous lire le rapport numéro 18 2012. Monsieur le Président de l'Assemblée, bonjour, messieurs les ministres, chers collègues, bonjour. 177 PR du 2 février 2012, le Président de la Commission française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Commission française un projet de loi du pays porte en création d'une commission de conciliation en matière de consommation. Ce projet de loi du pays qui compte huit articles prévoit donc la création auprès du ministre chargé de la consommation d'une commission de conciliation en matière de consommation dont la mission sera de favoriser le règlement amiable des litiges de consommation et ainsi éviter le recours au juge. C'est l'article LP4. Il est prévu que cette commission soit composée en nombre égal d'un représentant d'organisation de consommateurs en activité familiale et d'organisation générale de professionnels. Article LP1. Le présent projet prévoit en outre la possibilité pour le président de la commission en l'occurrence le directeur de la direction générale des affaires économiques d'inviter un expert dans le domaine concerné par le litige pour éclairer les débats et le cas échéant donner son avis à titre gracieux de l'article LP1. Conformément à l'article LP2 du projet, la commission pourrait être saisie dans la perspective d'un règlement négocié des différents liés à des opérations de vente ou de prestation de services réalisés par des professionnels dont le siège social est en politique française au profit des personnes physiques qui contracte pour un usage non professionnel à un bailleur à usage d'habitation entre un locataire et un bailleur que ce dernier soit un particulier ou un professionnel dont le siège social est en politique française. Pour le règlement des litiges, il est prévu que la consommation puisse être saisie par le consommateur ou par le professionnel de l'article LP5 étant précisé que la commission n'examinera pas les réclamations qui relèvent d'une autre instance du règlement amiable spécialisé. À défaut de conciliation entre les parties, la commission prendra acte du défaut d'accord et pourra transmettre cette information au juge au cas où ce dernier serait saisi par l'une ou l'autre des parties de l'article LP6. La commission ne rendra ainsi pas d'avis. L'article LP3 du projet prévoit qu'outre la présidence la Direction générale des affaires économiques qui exerce désormais les compétences auparavant dévoulues à l'Institut de la consommation assurera le secrétariat de la commission et l'instruction des dossiers. L'article LP7 du projet prévoit la fixation du mode de désignation des membres de la commission, son organisation et ses règles de fonctionnement par arrêté en Conseil des ministres. Par ailleurs, il prévoit la faculté pour la commission de rédiger son règlement intérieur. Quant à l'article LP8 du projet, il prévoit non seulement l'intervention à titre gracieux des membres de la commission ainsi que celle de toute personne participante à ces travaux ou appelée au traitement des demandes, mais il prévoit également l'application de l'article 226-13 du code pénal relatif aux atteintes au secret professionnel en cas de divulgation par ces personnes à des tierces d'informations dont elles auront eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent projet de loi du pays. Enfin, l'article LP9 du projet introduit lors des travaux en commission législative prévoit la présentation d'un rapport d'activité dressé annuellement par la commission de conciliation aux ministres chargés de la commission et aux membres de l'Assemblée de la colonie française. L'information du ministre auprès duquel la commission de conciliation sera placée et celle des élus de l'Assemblée leur permettra notamment d'évaluer les résultats de l'activité de la commission chaque année. Le gouvernement présente son projet en s'appuyant sur des éléments provenant de l'ancien institut de la consommation lequel était notamment chargé de mettre en place un dialogue constructif entre les consommateurs, les professionnels et les pouvoirs d'achat. Il est ainsi indiqué qu'en 2010, 57% des sollicitations des consommateurs au clé de l'institut portées sur le logement, 23% des sollicitations portées sur le commerce et 20% sur les autres domaines d'activité, transport, assurance, banque, etc. Le bilan général des sollicitations des consommateurs auprès de l'institut de la consommation du 1er janvier au 22 juillet 2011 indexé au présent rapport indique également que les préoccupations des consommateurs portent sur trois thèmes principaux. Le logement, le commerce et le transport. Ainsi peut-on lire qu'avec 44% des sollicitations, le logement immobilier reste la préoccupation principale des consommateurs, que 80% des sollicitations dans le domaine du logement immobilier concernent la locatie, notamment la révision du loyer, les obligations des parties, la rupture du bail et la restitution de la caution, que 19% du nombre total de sollicitations concerne le commerce. Les difficultés étant rencontrées notamment après la prévente, rencontrées notamment dans la prévente du fait des délais de prescription des factures, de la non-mise en œuvre des garanties et des annulations d'achats au comptant, que 10% des sollicitations portent sur le transport, donc 88% rien que dans le domaine de l'automobile. Cela concerne essentiellement l'achat et la vente du véhicule, notamment d'occasion et les réparations et garanties. L'article LP7 du projet de loi du pays confie au Conseil des ministres le soin de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission. Il convient d'indiquer que le gouvernement, selon les informations transmises, a déjà prévu que la Commission sera composée de cinq membres, incluant son président et que deux représentants des organisations de consommateurs ou familiales et deux représentants des organisations générales de professionnels ainsi que leurs suppléants respectifs seront nommés par arrêtés du président du pays pour une durée de deux ans. Il est précisé que la représentativité des organisations de consommateurs ou familiales sera appréciée au regard des critères suivants. Leur objet, les actions menées en faveur des consommateurs sur les douze derniers mois, le nombre de leurs adhérents et l'obtention de l'agrément auprès des autorités de l'État. Concernant la procédure de conciliation, celle-ci se présentera comme suit. La Commission se réunira dans un déle de 45 jours-front à compter de la réception par son secrétariat d'un dossier complet contenant tout élément de nature à permettre l'examen du litige. En cas d'accord total ou partiel, les parties signeront un constat de conciliation qui pourrait être rédigé sur le champ. En cas de conciliation partielle, le constat précisera tous les points sur lesquels un accord aura été trouvé et, le cas échéant, la Commission informera les parties qu'elles conservent la faculté d'engager d'une procédure judiciaire. Il est prévu qu'une procédure de conciliation simplifiée puisse être utilisée par le secrétariat de la Commission sous la forme d'un entretien de conciliation en dehors du cadre de la Commission lorsque la résolution d'un litige apparaîtra simple. Il est en haut précisé que le secrétariat de la Commission sera chargé de transmettre les demandes qui relèvent une autre instance spécialisée à la dite instance sans délai, le cas échéant en tenant le prégnant informé de cette transmission sans-ci, l'instance en question ne peut être saisie que par l'intéressé. Il convient de préciser par ailleurs que le gouvernement prévoit le dessaisissement de plein droit de la Commission en cas d'introduction ou d'existence préalable d'une instance contentieuse ou gracieuse concernant une affaire lui étant soumise. Quant à l'ensemble de ces éléments, je propose à mes collègues de l'Assemblée de la Commission de la Commission des Affaires économiques du tourisme et de l'agriculture de la mer et des transports d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. Voilà, M. le Président. Merci pour la lecture de ce rapport. Donc, comme le prévoit l'article 15 aligné à 5 du règlement, du règlement, comme je vous informe qu'en application de l'article 151 de la loi statutaire, le CVC a désigné M. Makalio Folitu pour exposer devant vous son avis sur le projet de loi du pays. bonjour, veuillez prendre place. M. Makalio Folitu Yorana. Par un courrier du 7 octobre 2011, le Président de la Polynésie française a consulté les CEC sur un projet de loi du pays pour attendre la création d'une commission de conciliation des litiges en matière de consommation. Le bureau de notre institution a organisé les travaux de la commission économie en cinq séances au cours desquelles ont été invités les collaborateurs du ministre en charge de l'économie et ses services. Les représentants du comité en Polynésie française de la Fédération des banques françaises, de l'EDT, l'Association familiale catholique, AFC et l'ARDEC. Rapporteur de ce dossier, j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CEC rendu en Assemblée plénière le 27 octobre 2011 sur le projet de loi du pays. En dehors des procédures contentieuses, les pouvoirs publics sont saisis régulièrement de litiges ou de questions en matière de consommation. Jusqu'en août 2011, c'est l'Institut de la consommation, anciennement ITC, qui recevait ses doléances et répondait aux demandes des consommateurs. Les missions de cet établissement public ont depuis été confiées à la Direction générale des affaires économiques DGAE au sein d'une cellule accueil consommateur. Ces litiges concerneraient pour 50% le logement hors logement social, pour 23% le commerce et pour 20% les secteurs tels que la banque, l'assurance ou le transport. L'administration peut traiter des cas les plus simples. Les tribunaux connaissent des cas les plus complexes. Il existe entre ces deux extrêmes toute une catégorie de litiges qui mériterait un traitement précontentieux approfondi par des professionnels non seulement de l'administration mais aussi de la société civile. Les observations et recommandations du CEC sont les suivantes. A. Examen par article. Après avoir examiné le projet de loi du pays qui lui est soumis, le CEC émet les observations et recommandations suivantes par article. Article LP1. Rien ne justifie de prévoir un représentant d'organisations sectorielles. Bien souvent, le secteur dont relèvera le litige n'aura rien à voir avec son champ de compétences par exemple s'il s'agit d'un représentant du secteur automobile et que le litige concerne l'immobilier. Il est indispensable de plutôt prévoir deux représentants d'organisations représentatives non sectorielles. En fonction des dossiers, un expert du domaine pourra toujours apporter son éclairage comme il est déjà prévu par le projet. Le CEC s'est rejoui du fait que les rédacteurs du projet interrogeaient et indiquaient s'orientaient d'eux-mêmes vers cette configuration. Le CEC recommande qu'en ce qui concerne le représentant des associations familiales et le représentant des associations de consommateurs, ces associations devront être en activité et remplir les critères de représentativité établis par la réglementation en vigueur. Le président de la commission peut inviter un expert. Le CEC comprend bien qu'il est ici question de l'acte formel d'invitations qui incombe au président. Mais afin de préserver la commission de tout présidentialisme, il souhaite que se soient ajoutés les termes sur proposition de la commission. Article LP2. En matière de vente, la commission ne connaît que des litiges entre professionnels et particuliers. Pourquoi ne pourrait-elle pas connaître également des litiges entre particuliers et de ceux concernant les locataires de logements sociaux ? Article LP8. Il s'agit ici d'une loi du pays et non d'une délibération. B. Remarque générale. Par ailleurs, le CEC souhaite soulever les observations générales suivantes. L'intérêt de la commission sera certainement plus avéré dans les litiges impliquant des petites et moyennes structures commerciales. En effet, s'agissant des grandes entreprises banques électricités, il existe souvent déjà des procédures internes échelonnements médiateurs ou esternes IOM en matière de banques des résolutions de ces litiges. Il est nécessaire de poursuivre et développer l'information des usagers sur leurs droits grâce à des outils de communication mis en place à l'époque par l'ITC, brochure d'information site Internet. Observation sur l'organisation et le fonctionnement de la commission. Le CEC est saisi uniquement du projet de loi du pays. Néanmoins, le projet d'arrêté d'accompagnement est clair sur la forme que prendra cette commission et n'est pas dissociable du projet de loi du pays. A cet égard, le CEC souhaite faire des remarques suivantes. Il apprécie tout d'abord que ces modalités d'application aient déjà été prévues et que l'arrêté et les fixants a été fournis au CEC. La commission s'est réunie dans les trois mois suivants. La saisine, article 2, il n'est pas indiqué qu'elle doit aussi rendre son avis dans ce délai, ce qui peut porter le délai de résolution du litige à plus de trois mois. Ce délai est trop long. Le CEC préférait que la commission délibère dans les trois mois. La commission se réunira assez fréquemment. il sera difficile pour les représentants des associations et organisations de participer à toutes ces réunions. Le CEC recommande donc plus de souplesse. Les titulaires nommés par arrêtés du président de la Polynésie française devraient pouvoir se faire remplacer en cas d'empêchement ou d'absence par l'un des membres de son organisation dotés des mêmes pouvoirs. Conclusion. Le projet de loi du pays qui est soumis au CEC répond de manière satisfaisante à un constat. Il existe des litiges en matière de consommation qui peuvent être traités de manière consensuelle. Il est toujours préférable d'éviter un contentieux pour des raisons évidentes. Ce projet est donc opportun. Le champ de compétences, l'organisation et le fonctionnement de la commission sous réserve de quelques préconisations figurant aussi avant semble adaptée. Le CEC qui déplore fréquemment la politisation des commissions se rejouit ici que la présidence de la commission soit assurée par un technicien et non par son ministre de tutelle. Enfin, et c'est assez rare pour être souligné, la mise en place et le fonctionnement de cette instance induira un coût humain et budgétaire minime. Il reste néanmoins à faire un bilan qualitatif et non pas uniquement quantitatif dans un âme pour savoir si effectivement elle a rempli ses missions. Sous réserve de ces observations et des recommandations qui précèdent, le CEC a émis un avis favorable au projet de loi du pays portant en création d'une commission de conciliation des litiges en matière de consommation à l'unanimité des membres présents. Je vais vous faire part de quelques questions ou observations qui ont fait débat en Assemblée plénière lors de l'étude du texte. Outre les questions relatives aux champs d'application de cette commission, certains membres souhaitaient savoir si le fait de saisir cette commission permettrait de régler les conflits des consommateurs sans passer devant les tribunaux. Qui pourra saisir cette commission selon quelles conditions ? L'acte de conciliation est-il opposable au tiers ? A-t-il une force probante devant un tribunal en cas de revirement d'une des parties après conciliation ? J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention et ma loulou de faire la main. Merci bien. Monsieur le membre du CESC. Vous avez terminé votre expérience. Vous pouvez nous quitter. Je vous remercie une salutation à votre président et à tous les honorables pour le membre du CESC. Maruru Maite. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes réparti en 10 minutes par groupe. Je demande au groupe de bien vouloir prendre la parole. Maïna Saj. Je vous remercie de la création de cette commission de conciliation. Nous sommes bien sûr favorables. J'avais juste émis en commission une demande pour avoir des précisions sur les actions de prévention, c'est-à-dire pour éviter d'arriver à ces situations un peu de litige, que l'on puisse renforcer nos actions de prévention de communication dans les domaines qui sont aujourd'hui traités en priorité. On a reçu le bilan statistique des différentes demandes qui étaient faites à l'époque à l'ITC et c'est vrai qu'il y a des thématiques récurrentes autour notamment de l'immobilier, dans le secteur du commerce et sur en tout cas le domaine de l'immobilier des questions assez simples liées à la caution, au règlement de la caution, aux travaux, la prise en charge des travaux, etc. Donc j'avais un petit peu sollicité le service pour peut-être organiser des campagnes d'information plus ciblées dans ces domaines pour éviter d'arriver à des situations plus conflictuelles. Alors, c'est vrai que lorsque nos actions de prévention de communication étaient gérées par l'ITC, nous bénéficions derrière du bilan du retour annuel en commission et nous avions là le détail du rapport d'activité de leurs actions. Là, nous avons un bilan qui est arrêté donc à juillet 2011 puisque maintenant l'ITC a rejoint la DGAE. Est-ce qu'il serait possible, M. le ministre, que vous nous faisiez un peu un état de la poursuite des actions d'information et de communication qui ont été réalisées depuis cette fusion ? Et donc, je vous sollicite en direct aujourd'hui pour peut-être organiser une communication plus ciblée sur ces thèmes de manière à, on va dire, à prévenir plutôt que d'arriver à ces situations de conflit. voilà, donc au contraire, nous saluons l'initiative de la création de cette commission qui vient finalement un petit peu officialiser un travail qui est déjà réalisé depuis de nombreuses années au SAE. D'ores et déjà, on apporte un cadre et surtout, on l'ouvre aux associations, aux professionnels. Merci. Il vous reste huit minutes de temps de parole. Il n'y a donc pas d'autres intervenants qui voudraient prendre la parole. Téma n'a autrement motu, Liliane Maïroutou, la parole est à vous. Bonjour à tous. Souvent, quand il y a des problèmes, les partis préfèrent être les premiers à dégainer et à tirer en assignant l'adversaire devant le tribunal. Et puis, une fois l'action de la justice mise en marche, ils se rendent compte qu'ils sont pieds et poings liés par une procédure, le coup, les avocats, l'administration, bref, par les lourdeurs d'un procès. À ce moment, ils comprennent qu'ils auraient mieux valu discuter avant pour trouver un compromis qu'ils finissent par signer, mais après de longues années de stress. Bref, perte de temps et d'argent. Il faut le dire, mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès. Partout où des litiges civiles peuvent apparaître, il faut les prévenir et encourager les partis à renouer le dialogue, grâce notamment à l'aide d'une tierce personne. Le procès ne doit être que l'issue ultime d'un contentieux, mais pas le préalable. Dans ce cas, le projet de loi du pays soumis à notre vote va dans le bon sens. Il organise en effet un mode de résolution extrajudiciaire des litiges par l'intermédiaire d'une commission constituée à parité par des consommateurs et des commerçants et dont le secrétariat sera assuré par la Direction générale des affaires économiques. Cette administration sera toujours compétente pour les petits litiges. Les plus complexes resteront la compétence des tribunaux de première instance ou du tribunal de commerce. Quant aux autres litiges situés entre les deux, ils seront de la compétence de cette commission à condition, bien sûr, que les partis la saisissent. Quelques points néanmoins méritent d'être soulevés. Si les partis se détournent des tribunaux, c'est pour avoir accès à une solution souple, rapide et moins coûteuse. Le projet prévoit une réunion de la commission dans les 45 jours, mais n'indique pas, sauf erreur de ma part, de délai pour la décision. C'est dommage, car le succès de la formule dépendra de la capacité de la commission à satisfaire ces points. D'autant qu'en cas d'échec de la conciliation, ils auront le sentiment d'avoir perdu du temps et de devoir repartir à zéro, même si les conclusions seraient dans ce cas transmises au tribunal. D'ailleurs, sur ce point, pouvez-vous m'indiquer comment la commission compte s'informer de l'action intentée par l'une de ses parties ? Ensuite, si l'on souhaite que la formule marche, il faut également la faire connaître. Comment pouvez-vous nous indiquer le plan d'action de communication qui sera mis en place ? Enfin, il conviendra, je pense, d'informer nos citoyens sur les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus sur la capacité de la commission à remplir ses missions. Le projet d'arrêté ne prévoit pour l'instant qu'une transmission du rapport au ministre en charge de la question. Je pense que nous y gagnerons si, après approbation par ce dernier, il était donné à la TGAE les moyens d'une information grand public, notamment sur son site Internet. Maintenant, je pense qu'il faut aussi travailler à réduire le nombre de litiges. Cela implique un travail de longue haleine sur les marchés les plus concernés. Or, je déplore, ce n'est pas propre à ce gouvernement, un manque d'action en ce sens. Par exemple, pourquoi ne pas instituer dans le cadre d'une location ou d'une vente une sorte de contrôle technique, aussi bien dans le domaine du logement que de l'automobile. Cela pourrait nous aider à améliorer le parc immobilier et automobile. Cela permettrait de créer de nouveaux métiers. Et enfin, cela permettrait aux parties de dégager leurs responsabilités. Il faut aussi que nous prenions à bras-le-corps la compétence en matière d'assurance dont le cadre juridique a chez nous pris huit ans de retard et dont les textes ne sont pas suffisamment adoptés à nos spécificités. Pour moi, c'est simple. Soit nous exerçons réellement cette prérogative dans le niveau de complexité nécessite des compétences pointues, soit nous la rendons à l'état. Enfin, sur le marché bancaire, nous devons agir sur le sujet des frais qui, en l'absence d'une véritable concurrence, doivent faire l'objet d'un encadrement. Merci, M. le ministre, de m'avoir écouté. Merci pour cette intervention. Il n'y a pas de représentants du groupe Tahouer Ahiratira ni du groupe Totato Aïa, pas de non-inscrits non plus. Je demande au groupe UPLD s'il y a une intervention émanant de lui. donc je donne la parole à M. le ministre. Vous pouvez donc répondre aux questions qui vous ont été posées. Merci bien. Je ne peux constater les encouragements portés par les représentants pour la formalisation de cette commission. Bien entendu, avec le besoin d'informations en avant pour éviter que les litiges apparaissent. C'est deux actions distinctes. Et par rapport au questionnement qui a été posée notamment sur ce qu'il conviendrait de faire dans d'autres domaines, je rappelle à Mme la représentante que je m'en suis bien conscient. Croyez-le. Étant d'ailleurs issu de ce service, je suis bien conscient de ce qui attend encore et de ce qui doit être fait. J'ai souhaité véritablement cette commission pour permettre aux plus démunis, aux plus petits de nos concitoyens d'avoir une possibilité d'être reconnus dans leurs droits. Car jusqu'à présent, il fallait soulever des procédures judiciaires très longues et très coûteuses, si bien qu'au terme on se posait la question si ça vaut le coup d'aller jusque-là. C'est donc une simplification que j'ai voulu, et surtout, comme je l'ai rappelé, dans le cadre de la fusion de l'ITC et des affaires économiques, parce qu'il me semblait qu'à l'époque, l'ITC, certes informait, mais ne pouvait pas accompagner le pléon vers, je dirais, l'indemnisation du préjudice ou la reconnaissance. Alors qu'avec ces structures, il y aura un accompagnement. Et vous avez tous posé la question de savoir quel est le délai laissé à la Commission pour présenter son rapport pour conclure. Généralement, ça se fait à la journée, au moment de la réunion, car la Commission peut constater un accord amiable ou un désaccord. Nous n'avons pas voulu mettre dans le texte, car encadré de manière trop stricte, que je n'aurais pas pu mettre à 24 heures. S'il faut une autre journée, on est en matière de conciliation. Je crois qu'il faut permettre l'attitude. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. Je souhaitais également, avant tout, j'ai écouté donc les recommandations ou les critiques du CESC. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, en ces périodes de difficultés économiques et financières du pays, il convient quand même d'approcher également la question du coût du traitement de l'étude de nos dossiers. Lorsque j'entends qu'à chaque fois, notamment l'instance du CESC, c'est son droit, consacre cinq réunions, alors que nous, en commission, nous travaillons avec une réunion, une séance, sachez quand même qu'une vacation au CESC coûte environ 15 000 francs par membre. Vous aurez aisément fait le calcul que pour un tel dossier, chaque membre présent aura donc touché 75 000. La salle peut contenir plus de 20 personnes. Je crois qu'il serait bon qu'à l'avenir également, qu'on puisse connaître un peu le coût de traitement de ces consultations. C'est dans les règles. Pourquoi pas ? Mme Merceron, rassurez-vous, c'était simplement pour vous informer. Peu d'entre nous savent quel est le coût, mais c'était pour informer la représentation du pays. Je crois que c'était utile également de le rappeler. Faut-il véritablement cinq séances pour débattre un tel texte ? Je laisse à l'appréciation de ceux qui sont amenés à voter les moyens financiers de toutes nos institutions. C'était le message que je voulais vous laisser. Mais en tous les cas, nous allons poursuivre l'action, bien sûr, sur l'information et par ailleurs, au travers de cette commission, pouvoir ensuite rendre véritablement l'activité de cette commission, le nombre de litiges traités et les types de litiges. Voilà. Donc, j'invite la représentation à soutenir ce projet. Marou. Merci, M. le Président. Il ne faut pas le reprocher de travailler, bon, même si ça coûte un peu cher. Mme Merceron, votre tour est passé. Oui, mais vous, vous en avez pris un, donc j'en prends un. Donc, vous avez la parole. Merci. Mais je voudrais renvoyer au ministre de l'Économie qu'il y a une différence très importante entre le mode de rémunération des élus de l'Assemblée et du CESC. À l'Assemblée, c'est un forfait. C'est un forfait. Donc, que l'on vienne ou qu'on vienne pas aux réunions, on est payé. Que l'on vienne, bien des fois, c'est la même chose. Tandis qu'au CESC, vous avez vous-même été à l'origine de l'instauration de la règle qui prévoit que la rémunération ne doit pas dépasser 600 000 francs par trimestre. Il est humain de penser qu'il puisse aller avoir des réunions jusqu'à 600 000. Donc, c'est peut-être à vous que je renvoie la question. Est-ce qu'il ne faut pas modifier les modalités de rémunération à ce moment-là ? Parce que, bon, c'est humain. Maruru. Merci. Il ne s'agit pas d'un combat de coq. La parole est à vous. Bien entendu, le cadre réglementaire peut être modifié et présenté devant vous. Je vous rappelle que c'est vous qui disposez des enveloppes budgétaires qui mettez à la disposition des institutions. Et donc, ça doit se faire en conjonction du lieu. S'il faut dire qu'aujourd'hui, certains dossiers mériteraient d'être traités en moins de 5 commissions, voilà la question posée. Or, c'est systématiquement depuis ce matin, le minima syndical du CEC est 5 commissions. Voilà ce que vous voulez. Maruru, il va m'attendre à moi. Merci. Article 1er. Il est créé au fait du ministre en charge du droit de la consommation une commission de conciliation en matière de consommation composée en nombre égal de représentants d'organisations de consommateurs en activité familiale et d'organisation générale de professionnels. Un expert dans le domaine concerné par le litige peut être invité par le président de la commission afin d'éclairer les débats et de donner son avis et le cas échéant. Il intervient à titre gracieux. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'observation. Passons au vote. Veuillez lever les mains pour le vote. Merci. A l'unanimité. 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 Article 2. Dans la perspective du règlement négocié des différents liés à des opérations de vente et de prestations de services réalisées par des professionnels dont le siège social est en polyménie français au profit des personnes qui contractent pour un usage non professionnel. Un bail à usage d'habitation entre un locataire et un bailleur que ce dernier soit un particulier ou un professionnel dont le siège social est en polyménie française. La commission n'examine pas les réclamations qui relèvent exclusivement d'une autre instance de règlement amiable spécialisé en raison de la nature de l'affaire ou du secteur d'activité concerné. Merci bien. Pas d'intervention sur cet article. Passons au vote. Même vote. 33 voix pour. Adopté. Article 3. Merci. Pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Article 4. Merci. Pas d'observation. Passons au vote. Adopté. Article 5. La commission de conciliation peut être saisie par le consommateur ou par le professionnel. Merci. Pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Article 6. Pas d'observation. Que les parties est en acte du défaut d'accord. Cette information peut être transmise au jour lorsqu'il est saisi par l'une ou l'autre des parties. Merci. Pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Article 7. Les modes de désignation des membres de la commission de conciliation sont en organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par la réputée dans le conseil des ministres. La commission peut rédiger un règlement intérieur. Merci. Pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Article 8. Les modes de la commission ainsi que toute personne qui participent à ces travaux ou est appelée au traitement des demandes sont tenues de ne pas divulguer à des pièces les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure située par la présente loi du pays sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ils interviennent à titre gracieux. Merci. Pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Article 9. La commission veste annuellement un rapport d'activité qui est présenté aux ministres chargés de la consommation et aux membres de l'Assemblée de la Polynésie française. Merci. Pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Pour le vote de la loi de pays, nous passons au scrutin public. Je demande à Mme la Secrétaire générale de faire l'appel des représentants. Mme la Secrétaire générale de la loi 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 de la loi. M. Jacques Hidroulé. Pour M. Anderson Georges. Mme Urchand Nounoukia. Pour Mme Irruti. Pour Mme Irruti Théoura. Absente. Mme Isalé Farah. Absente. Mme Jennings Thétoni-Patricien. Pour M. Côté-Benoît. Absente. Pour Cressant. Mme Annick Opaafo. M. Comitini René. Absente. M. Lison Marcelin. Absente. M. Mamatoui Thépo-Victor. Absente. Pour Cressant. Mme Théa Nounkia. Pour Mme Irchand Nounkia. Pour Mme Anoukia Léviagami. Sandra. Absente. Mme Maraya Ema. Absente. Mme Maraya Uratayna. Absente. Pour Cressant. M. Georges Anderson. Mme Maritraga Mayroto-Liliane. Pour Mme Matawa Léoni. Pour M. Matawa Mayron. Pour Mme Mati Juliana. Pour Mme Merseron-Armel. Pour Mme Olivier Mariz. Absente. Pour Cressant. M. Fennant. Pour Mme Opaafo-Anik. Pour Mme Parker-Elyan-Nord. Pour Mme Paul-Été-Kinoui. Absent. M. Jean-Marie. Pour Mme Ristan-Monique. Absent. M. Riveta Frédéric. Absent. M. Romain Taroa-Fernand. Pour Mme Sage Mayna. Pour M. Chille-Philippe. Absent. Mme Tama-Françoise. Pour Mme Tani-Thérèse. Absent. Pour M. Ismaël Toahou. Pour M. Tansou-Rober. Absent. M. Tiung-Touroro. Absent. M. Téfarer-Ehiroiti. Pour M. Temehari-René. Absent. M. Teremater-Uben. Pour M. Terri Payamita. Absent. Mme Teroatea-Sylviane. Absent. Mme Tétan-Milana. Absent. Mme Tera-Justine. Pour M. Tansan-Gastan. Absent. M. Toazma-El. Pour Mme Tuchobiya-Catherine. Pour M. Utiadamas. Absent. Pour Mme Patricia Jennings. Pour Mme Vendant-Béatrice. Absent. Pour M. Teginoui-Polier. Pour M. Vendant-Clarence. Absent. Pour Mme Leone-Matawa. Pour M. Teginoui-Polier. Pour M. Teginoui-Polier. Pour M. Teroorouemapére. A l'unanimité. Merci. Nous passons au rapport numéro 25-2012. Relatif à un projet de délibération concernant l'environnement. et j'invite le rapporteur de nous lire le rapport. Palette numéro 123 de RTL du 10 février 2012. Le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et rationnel des navires. La présentation générale de la Convention, la pratique du recyclage des navires est aujourd'hui regardée comme un problème urgent à traiter, compte tenu notamment du vieillissement de la flotte mondiale et du fait que 80% des navires sont démantelés au Bangladesh, au Pakistan et en Inde dans des conditions peu respectueuses de la santé des travailleurs et de la protection de l'environnement. C'est pourquoi une Convention internationale spécifique destinée à assurer un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires a été adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009 dans le cadre de l'Organisation maritime internationale, l'OMI. On vient de préciser qu'au terme de l'article 2 de la Convention, le recyclage des navires désigne l'activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage afin d'en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraitées ou réutilisées tout en prenant soin des matières potentiellement dangereuses et de toute autre matière et inclut toutes les opérations qui se rapportent à cette activité telles que l'entreposage et le traitement sur place des éléments et matières mais non le traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations distinctes. Il est précisé par ailleurs que la Convention de Hong Kong, en son article 3, exclut de son champ d'application les navires de guerre, même auxiliaires, les navires appartenant à un État où, exploité par lui, est exclusivement utilisé pour un service public non commercial, les navires d'une jauge brute inférieure à 500, les navires exploités uniquement dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État dont ils sont autorisés à battre pavillons. L'article 8 de la Convention donne aux États partis le droit d'inspecter tout navire auquel la Convention s'applique dès lors que le navire se trouve au port ou dans un terminal au large de cet État. Les articles 4 à 6 de la Convention sont relatifs aux obligations imposées aux États partis en matière de visite et de certification des navires battant leur pavillon, ainsi qu'en matière d'autorisation de démantèlement au sein d'installations de recyclage satisfaisantes aux dispositions de la Convention. Sur ce dernier point, les États partis à la Convention devront communiquer à l'OMI et aux partis, en faisant la demande, les informations sur la base desquelles ils auront pris la décision d'accorder une autorisation, l'article 7. Ils devront en outre communiquer à l'OMI qu'il est diffusé sous la forme appropriée, notamment l'article 12, la liste de ces installations, la liste des organismes reconnus et des inspecteurs désignés qui seront autorisés à agir pour le compte de l'État, la liste annuelle des navires battant leur pavillon, auquel un certificat international attestant que le navire est prêt pour le recyclage, aura été délivré, et la liste annuelle des navires qui auront été recyclés sur le territoire relevant de leur juridiction. L'article 9 établit une obligation de coopération entre les États partis à la Convention, tant à la recherche des infractions à la Convention, et l'article 10 les oblige à prévoir dans leur droit national des sanctions en cas de manquement à la Convention de la part des navires ou des installations de recyclage, sanctions qui devront être par leur rigueur de nature à décourager les infractions à la présente Convention ou qu'elles puissent être commises. L'article 13 organise une assistance technique entre les États partis ayant trait à la formation du personnel, au partage de techniques et de matériel, au lancement de programmes communs de recherche et de développement, ainsi qu'au transfert de systèmes de gestion et de techniques en matière de recyclage, sûr et écologiquement rationnel des navires. Les articles 14 à 21 sont relatifs aux procédures de règlement des différends entre États partis, d'amendements ou encore de dénonciations de la Convention. Il est précisé que la Convention entrera en vigueur lorsqu'au moins 15 États, dont la flotte marchande représente au moins 40 % du tonnage brut mondial et dont le volume annuel maximal de recyclage de navire au cours des dizaines années représente au moins 3 % du tonnage brut de la flotte marchande globale, y auront adhéré. C'est l'article 17. En observation, tout d'abord, il est précisé que, compte tenu des dispositions de l'article 3 de la Convention, les navires caboteurs immatriculés au registre des immatriculations du pays ne seront pas concernés par ces dispositions. Il convient d'indiquer qu'un régime propre au pays, notamment le régime des immersions après fin de vie du navire et des pollutions, sur le devenir des navires, existe. Cependant, ainsi que l'ont souligné le ministère de l'Environnement et la Direction polynésienne des affaires maritimes, la DEPAM, saisie sur ce dossier, ce dispositif réglementaire en matière de traitement de déchets bien spécifique pourrait éventuellement être amélioré en fonction des éléments contenus dans la Convention. Les dispositions qui nous sont présentées offrent en effet un cadre pour éventuellement adopter, par exemple, des règles complémentaires sur la construction ou l'importation de navires utilisant des matières potentiellement dangereuses et sur l'information des utilisateurs finaux. Concernant ensuite les dispositions de l'article 8 de la Convention relative aux droits d'inspection des navires, cela concernerait les navires bâtons-pavillons étrangers en escale, a pas pété. L'inspection prévue serait alors de la compétence des inspecteurs des navires de l'État et non des inspecteurs des navires du pays de la DEPAM. La compétence du pays pourrait cependant être associée à ces inspections au travers des compétences du port autonome des propriétés. Enfin, concernant l'article 10 de la Convention, qui impose aux États partis de prévoir des sanctions exemplaires en cas de manquement, notre pays se trouvant dans une zone de passage fréquent, l'adoption d'une réglementation d'une telle nature pourrait être intéressante pour sa protection, car après tout, comme l'énonce l'étude d'impact accompagnant le présent projet de ratification, la Convention de Hong Kong vise à assurer le démantèlement sûr et propre des navires, cet objectif étant une nécessité pour la santé des travailleurs et la protection de l'environnement dans les chantiers de démantèlement, pour la sécurité de la navigation et pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, le maintien en service des navires en fin de vie représentant un réel danger, et pour une participation au développement durable, en privilégiant le recyclage des métaux plus économes, tant en énergie qu'en ressources minérales. Au regard de ces éléments, je propose à mes collègues de l'Assemblée de Polynésie française, au nom de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, d'émettre un avis favorable au présent projet de loi. Merci. Merci, M. le représentant. Donc, pour la discussion générale, nous avons encore 60 minutes réparties en 10 minutes par groupe. J'invite le représentant de Yorua Tefino à prendre la parole. Bonjour à tous. La lecture va se faire en français. M. le ministre, bonjour, bon après-midi. Comme indiqué dans le rapport de présentation relatif au projet de loi ratifiant la Convention de Hong Kong, le recyclage actuel de la majeure partie de la flotte mondiale des navires se fait dans des conditions qui méritent d'être améliorées, notamment par rapport aux impacts sur l'environnement. D'énormes cargos, paquebots en fin de vie viennent finir sur des plages dans des pays avec une législation interne moins regardante que beaucoup d'autres aux droits de la santé des travailleurs et aux impacts sur l'environnement. La main-d'oeuvre dans ces pays y est bon marché, des organes de contrôle bien différents de ceux que l'on connaît, notamment ici en Polynésie. Et puis, des grands pays dits industrialisés n'hésitent pas à y envoyer leurs bateaux pour les voir y être démantelés. Ce sont ces mêmes pays, souvent, qui d'ailleurs clament haut et fort protection nécessaire de l'environnement, des droits aux travailleurs, bénéficier d'une protection sanitaire la plus optimale. Mais ce qu'il y a derrière dans le quotidien du démantèlement des navires est, comme on le dit, l'arrière du miroir. L'initiative de cette Convention internationale, bien sûr, ne peut être qu'accueillie favorablement. Elle permettra la réalisation des inventaires de matières potentiellement dangereuses, aussi bien pour tous nouveaux navires que pour les navires existants des États signataires. Elle permettra d'envoyer les navires des États membres dans des chantiers de recyclage où les conditions de respect des normes environnementales y seront renforcées, ainsi que les conditions de travail et de santé des ouvriers. Seulement, voilà, les conditions d'application de cette Convention sont ceux qui viennent d'être lues et nous sommes, nous, pour notre part, assez perplexes quant à la rapidité de la mise en œuvre de cette Convention. Concrètement, M. le ministre, peut-être que votre prochaine participation au colloque de Rio pour les 20 ans de toute cette démarche de développement durable serait l'occasion, même si la Polynésie n'est qu'une toute petite voie, de faire savoir que les seuils, tels qu'ils sont proposés, par exemple, dans ce type de Convention, ne donnent pas beaucoup d'espoir à un développement durable rapide et conséquent. Seulement, voilà, les principaux États qui assurent aujourd'hui le démantèlement des navires sont, il est rappelé, le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde et d'autres. Qu'en est-il de la capacité de ces États à adopter des règles aussi contraignantes que celles d'Europe ou celles des États-Unis ou celles du Japon ? Parce que ce sont des règles qui sont contraignantes en matière d'écologie, en matière de protection sociale et forcément en matière financière. Il y a déjà 80 % du démantèlement mondial qui s'y passe et faut-il y voir là les raisons de tel seuil comme ils sont proposés ? C'est une interrogation. Mais pour revenir dans notre contexte à nous, notre contexte insulaire, polynésien et surtout notre région pacifique, pacifique sud et pacifique nord, le grand océan du Pacifique, nous profitons de l'opportunité de l'étude de ce texte sur cet aspect environnemental et protection sanitaire pour nous interroger ensemble, ici les représentants à l'Assemblée et vous, membres du gouvernement, au regard des propos qui nous ont été lus par le président du gouvernement au moment de l'ouverture de notre session concernant l'arrivée, en tous les cas, les recherches qui sont en cours, recherches de partenariats avec un pays comme la Chine afin que la Chine puisse, ici, en Polynésie française, apporter un... Je ne sais pas comment il faut l'appeler puisque les termes n'ont pas été donnés, mais en tous les cas, être acteurs dans le développement du pays. C'est ce que nous avons compris. Eh bien, nous profitons de l'étude de ce texte pour nous interroger sur les règles en matière de respect de l'environnement, en matière de respect des droits du travail en Chine, puisque s'ils devaient venir exécuter sur notre territoire des actions en vue du développement. Vont-ils le faire suivant nos règles ou vont-ils nous amener à devoir changer nos règles ? Voilà, M. le Président, merci. J'invite l'intervenant du groupe Taura Atira à prendre la parole. Non, il n'y a pas d'intervention. Le représentant de Taura Atira à prendre la parole également. Bonjour, M. le Président, M. le Ministre. Notre avis est requis sur un projet de loi à la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel de navires. Le travail réalisé en commission par nos collègues de la commission de l'aménagement nous invite par la voix de ces rapporteurs à rendre un avis favorable. Confirmons la position exprimée par le groupe de Manao-Temomotu à l'occasion du précédent dossier nous apportera nos voix à l'adoption d'un tel avis. M. le Président, merci. C'est pour ça que je vous aime. Vous êtes tellement brefs. Le groupe UPLD, avez-vous une intervention ? Non. M. le Ministre, bonjour à tous. Donc, ici, c'est un avis qu'on nous demande. La décision reviendra donc au gouvernement central. Et je rappelle aux uns et aux autres que les 30 jours sont dépassés. nous donnons quand même notre avis dans cet après-midi un peu las. Si nous, nous estimons que la protection de notre environnement est indispensable, il faudrait peut-être que tout le monde soit là et que tout le monde soit motivé. Et donc, à ce moment-là, nous pourrons dire que l'océan Pacifique a énormément d'importance. Donc, on demande également aux représentants de venir apporter leur soutien. Et donc, si je dois aller à Rio, je pense que j'irai peut-être avec un navire écologique. donc, en utilisant l'énergie solaire, le vent. Donc, en synthèse, même si le délai est dépassé, je pense que nous, enfin, nous devons donner un avis favorable. Voilà pour résumer un peu. Merci. Merci. J'invite le rapporteur à nous lire l'avis. L'Assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant. Le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. Par intervention, nous passons au vote qui est pour l'unanimité. adopté. Adopté. Nous passons au rapport numéro 20, 2012 concernant la société de navigation des Australes. Tout à fait. Bonjour à tous. Par lettre numéro 339 du 20 janvier 2012, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération abrogeant la délibération numéro 75 tirée 18 du 15 janvier 75 portant création de la société anonyme d'économie mixte Société de navigation des Australes La société anonyme Société de navigation des Australes à paix a été créée le 8 janvier 1970 avec un capital initial de 2 millions de francs afin d'exploiter le navire sur la ligne notamment des Australes. En 1975, cette société anonyme est devenue la société anonyme d'économie mixte avec une prise de participation majoritaire du pays dans le capital à hauteur de 3 millions de francs délibération numéro 75 tirée 18 du 15 janvier 75. En 1978, la participation du pays a été portée à 96 millions 800 000 francs représentant 19 360 actions de 5 000 francs chacune. Le capital social se levait donc à 98 millions 800 000 francs dont 98% appartenant au pays. La représentation du pays était alors assurée par 7 membres sur 12 composant le conseil d'administration de la SAEM, un membre du gouvernement chargé des affaires économiques, deux membres de l'Assemblée territoriale, une personnalité désignée par le gouverneur en conseil de gouvernement, le chef du service des affaires économiques, le chef du service des affaires maritimes et le chef du service de l'économie rurale. Cependant, par suite de pertes évaluées à 156 415 152 francs, le capital de la société a été réduit à 27 664 000 francs au terme d'une délibération de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 7 juin 1994. Au cours de cette assemblée, la forme juridique de la société a également été modifiée passant de société anonyme d'économie mixte à société anonyme ordinaire. À la suite de ce changement, le gouvernement a procédé à la cession de ses parts détenues dans la SN Nathuape à plusieurs sociétés civiles. Par arrêté numéro 521 CM du 9 mai 1995, 10 250 actions ont été cédées aux sociétés civiles Ihitai Apatuanui, Porohitenui, Fahutu Yatuhapé, SDAP, Société de Développement pour l'agriculture et la pêche. Par arrêté numéro 192 CM du 17 février 1997, la Polynésie française s'est libérée de 1 620 actions au profit de la société civile Fahutu Yatuhapé. Par arrêté numéro 557 CM du 12 avril 1999, une dernière cession de 7 490 actions a été réalisée au bénéfice de la société civile Fahutu Yatuhapé. La Polynésie française s'est donc libérée de ses 19 360 actions de la SNA Tuhapé, retirant ainsi sa participation de cette société. Dans la mesure où le pays ne détenait plus aucune action au sein du capital de la SNA Tuhapé, il convenait de procéder à l'abrogation de la délibération numéro 75-18 du 15 janvier 75 portant création de la société anonyme d'économie mixte, société de navigation des Australes Tuhapé. Or, il a été omis d'abroger cette délibération après la cession de toutes les actions du pays. Cet acte d'abrogation s'avère toutefois nécessaire pour clarifier l'ordonnancement juridique en Polynésie française et ainsi éviter toute confusion dans la représentation du pays au sein du Conseil d'administration de la société. C'est donc l'objet du projet de délibération si joint que je vous propose, chers collègues, de l'Assemblée de la Polynésie française au long de la Commission des Affaires Économiques, du Tourisme, de l'Agriculture, de la Mer et des Transports d'adopter. Merci, M. le représentant. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes répartis en 10 minutes par groupe. Donc, je demande au groupe de bien vouloir prendre la parole. Merci, M. le Président. Mme la Ministre, avec l'abrogation de cette délibération de 1975, c'est une page de l'histoire maritime de l'archipel des îles australes que l'on tourne. Heureusement, on va ouvrir dans la foulée une nouvelle page de cette histoire maritime. Dès les années 1970, l'archipel des îles australes sort de son isolement géographique et économique grâce aux navires tout à paix. Ce bateau a des possibilités de transport aussi bien de marchandises que de passagers. Le pays est actionnaire majoritaire de cette société de navigation. il y a injecté près de 100 millions afin d'assurer le désenclavement des îles australes. Cette capacité de transport de marchandises offerte par les compagnies tour à paix, lorsqu'on se plonge dans les statistiques de la direction polynésienne des affaires maritimes, on voit que sur une période de 10 ans, le fret qu'il soit allé ou retour est stabilisé à 20 000 tonnes par an. Le fret retour, celui qui arrive des îles australes sur le marché de Popeté, représente 1 300 tonnes dont seulement 900 tonnes sont issues des productions agricoles. 20 000 tonnes de fret par an, 900 tonnes de production agricole en retour de l'archipel des îles australes. Ce sont quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui doivent nous interpeller au moment où l'on évoque de plus en plus les questions d'organisation territoriale, de politique sectorielle. Rappelons-nous qu'une ligne maritime, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de développement. Alors, bien sûr, on voit aussi que la capacité d'emport de marchandises de la compagnie Toura-Pay au départ de Popeté vers les îles australes n'est pas saturée. Il y a toujours une marge de 20 %. C'est intéressant aussi de voir que les questions de lignes de transport tout archipel confondu montrent que lorsqu'il y a une bonne fréquentation, c'est-à-dire plusieurs bateaux dans l'année, dans la semaine, voire dans la journée, et que le confort offert aux passagers et aux frettes par ces bateaux sont élevés, eh bien, le taux de passagers maritimes est lui aussi élevé. Par exemple, l'analyse des données sur le transport des personnes et des biens entre 1998 et 2008 montrent aux marquises avec l'arrivée de la Ranouille qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui prennent le bateau pour aller aux marquises. Bien sûr, l'avion est un moyen très utilisé. Par contre, au Tuamutu, ce n'est pas le cas. Depuis que les bateaux sont limités à 12, et c'est le cas aussi aux australes, il y a moins de monde sur les déplacements maritimes que sur les déplacements aériens. Par contre, au Tuamutu, c'est équilibré. Mais aux îles australes, c'est déséquilibré depuis qu'il n'y a plus cette possibilité de mettre du monde à bord des bateaux. La limitation à 12 passagers a fait considérablement chuter le déplacement des habitants des îles australes d'île en île. Alors, on peut se féliciter qu'il y ait des aéroports dans quatre des îles de l'archipel austral, mais il faut débosser à peu près 46 000 francs pour prendre l'avion dans cet archipel. Ce n'est pas le plus cher, mais ça reste tellement plus cher que le billet bateau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la desserte par avion ne propose plus la possibilité aux familles des îles australes d'aller facilement, par exemple, de Rimatara à Eivave, alors qu'avant, c'était possible avec le bateau. Ça l'est toujours, à l'imitation de 12 personnes. Donc, les associations qui avaient l'habitude de se déplacer, ne se déplacent pas autant qu'il faut avoir l'argent ou alors il faut réserver ou alors il faut avoir l'autorisation d'un affrêtement soit du Tretinui, soit d'un autre bateau. Une nouvelle page s'ouvre. Le nouveau tour à paix va arriver. C'est le nouveau tour à paix paix. On l'attend, là, d'ici les prochaines semaines. C'est un cargo conteneur mixte avec une capacité de passagers à hauteur de 98 personnes, 23 membres d'équipage, 1000 tonnes de fêtes. On y a consacré, chaque Polynésien y a consacré à hauteur de 100 millions, pardon, de 780 millions de francs via la défiscalisation d'un effort, un effort réel pour permettre aux îles australes et à leurs habitants de pouvoir se déplacer et de ne pas être enclavés. et bien souhaitant, en tous les cas, c'est notre souhait au groupe Yerouette et Finnois que l'arrivée de cet outil se permette aux familles des îles australes de retrouver leur liberté de déplacement qu'ils avaient avant cette limitation à 12 passagers et que ce bateau soit pour toutes ces familles mais aussi celles qui habitent ici à Triti et qui ont une attache aux îles australes ou des projets pour les îles australes et bien de construire cette attractivité économique et sociale dont tous nos archipels ont besoin. Voilà, il y a eu aux îles marquises un vrai succès de la croisière touristique souhaitant qu'il en soit de même aux îles australes en tous les cas permettez-moi de profiter de l'occasion de l'étude de ce texte pour rappeler que l'aménagement d'un territoire aussi grand s'inscrit bien sûr à travers un projet de société mais aussi à travers l'élaboration tantôt de schémas directeurs des transports aériens maritimes de logements d'habitats d'équipements tout ce travail dont on entend qu'il est en cours et dont on attend avec engouement de pouvoir partager ici sur les perspectives nouvelles qu'il offre à chacun de nous. Voilà, une page se ferme, une nouvelle s'ouvre. Merci, M. le représentant. M. le maire de Riquitea, avez-vous quelque chose à dire là-dessus? J'invite donc l'intervenante du groupe Tema Notamomoto à prendre la parole. Mme Eleanor Parker. Bonjour, Mme le ministre. Vous allez bien? M. le président, ici, il y a deux lectures à ce projet. Au plan juridique, il est l'exemple même du ménage que nous devons impérativement mener dans notre système juridique. sur ce texte, nous avons 13 ans de retard. On ne veut pas s'empêcher de penser qu'il y a beaucoup d'autres textes qui, comme celui-là, n'ont plus aucune utilité. Peut-être que le gouvernement est-il en mesure de nous indiquer le travail qui a mené pour dépoussiérer notre corpus juridique. Au plan du développement, il interroge sur les options qui s'offrent à nous pour le désenclavement de nos archipels. Nous avons, durant des années, privilégié le transport aérien. Cette option fait, aujourd'hui, face à ses limites. Si elle reste le moyen le plus adapté pour couvrir le plus rapidement possible un territoire aussi vaste que le nôtre, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui elle n'a pas rempli sa mission de manière satisfaisante. Tout porte à croire d'ailleurs qu'il lui sera dans le futur encore plus difficile de remplir ses objectifs de désenclavement. Il ne s'agit pas ici de mettre en cause le délégataire de ce service public. Le problème est structurel avec un trafic et des coefficients de remplissage insuffisants et un coût de mise en œuvre qui ne va pas cesser d'augmenter, notamment à cause du coût du kérosène. Par ailleurs, l'avion ne remplit qu'une mission, celle de transporter des passagers, des bagages et du fret. Il manque de polyvalence. Pour toutes ces raisons, je pense que nous devrions consacrer plus d'attention aux transports maritimes mixtes. Un moyen d'équilibrer financièrement notre transport maritime inter-insula réside, à mon sens, dans une offre mixte incluant la croisière, le transport de marchandises, le transport public des résidents. Elle est plus adaptée à notre immense territoire maritime. Elle est plus polyvalente. Elle permet de transporter des volumes plus importants. Ensuite, ces navires mixtes peuvent également permettre de déconcentrer à moindre frit un certain nombre de services publics. avec un peu d'imagination, on pourrait y inclure le transport de services publics. Ça, je l'avais déjà dit il n'y a pas longtemps dans le cadre d'un autre dossier. Pour ce qui est des services publics, des tournées de soins et de prévention sanitaire, sans avoir besoin de muter qui que ce soit, peut-être même un certain nombre des vassans, en tout cas les moins urgentes, des tournées administratives et de contrôle aussi. Pour l'État, il aurait la possibilité de transporter le tribunal forain ou d'autres services. Pour les communes des archipels, la possibilité d'organiser en intercommunalité un certain nombre de leurs compétences au premier titre desquelles le transport communal et l'évacuation des ordures ménagères. bref, les bénéfices d'une telle organisation seraient multiples. Je rêve, vous me direz, car il n'y a pas les financements qui vont avec. Je pense au contraire que cela est possible dans le cadre d'un partenariat public-privé ainsi que dans le cadre d'un partenariat État-Pays commune permettant un financement et des participations croisées. Encore une fois, en ne cloisonnant pas ni les idées ni les intérêts. C'est aussi cela la gouvernance, c'est-à-dire la possibilité de prévoir des objectifs non plus dans une logique hiérarchique mais sous la forme d'une contractualisation des différents réseaux d'intérêts. Madame la Présidente, je vous remercie. J'invite l'intervenant de l'UPLD à prendre la parole. Monsieur Hirute Farere, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour. Bonjour à tous. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui nous a été dit par les rapporteurs. Ma question se situe à la page 2. Elle concerne une perte financière égale à 160 millions. Donc, elle nous vient des changements qui se sont opérés au sein de cette société. Je passe sur ce sujet. La question que j'aimerais poser porte sur deux mains. Au sein de ces sociétés que nous avons mises en place et que nous continuons à payer aujourd'hui, comme Erdhiti, Erdhiti Nui également et bien d'autres. Nous savons que ces sociétés sont dans le gouffre aujourd'hui. Est-ce que demain, nous agirons de la même façon ? Voilà la question. En ce qui concerne les solutions qu'il faut trouver pour que les sociétés travaillent ensemble, autant bien celles qui... les sociétés privées, celles qui sont rattachées au pays, ce sont des paroles mais rien n'est fait en aval. Il y a eu beaucoup d'interventions depuis tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus pour ne pas retarder encore plus notre débat. Voilà donc la question que j'aimerais poser pour nous faire réfléchir. Il faut que tous nous trouvions les solutions afin de valoriser chaque franc que le pays injecte dans tel et tel projet afin qu'elle ne connaisse pas les mêmes difficultés demain que cette société connaît aujourd'hui. Voilà donc le message que j'aimerais faire passer. donc nous acceptons. C'est une page qui se tourne et nous espérons que ce navire et la société qui est derrière ne connaîtra pas de difficultés demain. Merci bien. Je vous salue. Merci, M. le vice-président. Donc je demande à Mme la ministre si elle a des réponses à apporter aux représentants et aux questions qu'ils ont posées. Merci, M. le président. Je vais répondre à quelques observations. Donc, Teiki, lorsque tu parlais des passagers limités à 12 ans par rapport aux bateaux, il faut savoir que c'est la réglementation internationale sur la sécurité qui l'a imposée. Donc, tous les navires se sont donc soumis à cette réglementation. Effectivement, comme tu l'as fait remarquer à juste raison, le plus gros du fret vient de Teiti et très peu vient des Australes. Donc, il faut savoir tout à fait, je ne le nie pas et comme vous pouvez le constater, la situation agricole dans les îles depuis quelques années a aussi chuté. Donc, ceci explique cela. Ensuite, par rapport aux observations de Mme Eleanor Parker, à juste raison, c'est un toit à l'étage qui devait se faire depuis déjà la vente des actions du pays depuis 1999, ce toit à l'étage n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on le fait, il était temps. Je pense qu'on devrait le faire comme vous l'avez fait remarquer dans toutes les sociétés dans lesquelles le pays a cédé ses actions. Cependant, je voudrais juste, en observation, que bien que la remarque de Hiroté Farire soit pertinente, je voudrais juste quand même signaler qu'avec ce navire, ça a quand même permis au pays d'assurer la décette des australes. Et aujourd'hui, on peut quand même féliciter cette société aujourd'hui qui est devenue une société anonyme. Bon, effectivement, dans le nouveau bateau, aujourd'hui, le pays va participer par la défiscalisation et par la prise en charge du carburant des taxis. Mais bon, attend le choix, je ne sais pas, le service public, le transport, l'assurance ou le transport maritime, me semble-t-il, est de compétence du pays. Donc, quelque part, cette société exerce la mission que devrait exercer le pays. Bon, je suis entièrement d'accord avec la plupart de vos observations. Merci. Merci. Merci, Madame la Ministre. Donc, nous passons à l'article premier. Article 1, la délibération numéro 75. tirée 18 du 15 janvier 75 porte en création de la société anonyme d'économie mixte, société de navigation des australes européennes, est abrogée. Merci. Y a-t-il des observations sur cet article ? Pas d'observation, nous passons au vote. même vote. Donc, cet article est adopté. Article 2. Article 2. Merci. Même vote. Cet article est adopté. pour bien marquer l'importance de ces développements qui peuvent devenir des développements locaux, c'est-à-dire en étroite collaboration avec les familles dans ces îles. Je souhaiterais inviter le président de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports. S'il vous plaît, M. le Président, pourrions-nous peut-être à travers des propositions de votre commission voir être présentés soit tantôt des perspectives en cours, soit tantôt des directions possibles à soumettre à travers notre institution pour qu'il y ait une coordination minimale entre les investissements qui sont accompagnés et soutenus par les finances publiques et le retour sur ces investissements qui, aujourd'hui, sont nécessaires par rapport aux situations financières au niveau des archipels, mais aussi la situation financière de la Polynésie française. Voilà. C'est une invitation, une demande. Merci bien. Un vote pour l'ensemble de la délibération est donc adopté. Donc, nous passons au rapport numéro 25-2012 relatif à un projet de délibération portant création de l'attestation Kayak-Anim en Polynésie française. Donc, Mme le rapporteur, Mme Otea Hirschon. du 13 avril 2012, le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant création de l'attestation Kayak-Anim en Polynésie. L'environnement de la Polynésie et son espace maritime sont particulièrement riches et offrent de multiples opportunités pour la pratique d'activités nautiques et aquatiques. Cette richesse exploitée ou mise en valeur dans de nombreux domaines comme le tourisme, la périculture, le sport, la pêche, mériterait de profiter davantage aux enfants et aux jeunes de Polynésie, au travers notamment de la pratique d'activités nautiques encadrées dans les structures scolaires ou de loisirs éducatifs. Ainsi, la pratique des activités nautiques dans ces accueils permettrait aux enfants d'appréhender le milieu de manière différente de découvrir une nouvelle activité et pour les équipes pédagogiques d'utiliser ces activités comme outils de sensibilisation des enfants au respect de l'environnement, à la préservation des écosystèmes et au développement durable. C'est d'ailleurs avec l'intention d'une part de permettre aux enfants de profiter pleinement de l'environnement naturel de la Polynésie et, d'autre part, de promouvoir de nouveaux supports pédagogiques que de nombreux organisateurs et directeurs de centres de vacances et de loisirs ont sollicité le service de la jeunesse et des sports et la mission d'aide et d'assistance technique jeunesse et sport afin qu'une réflexion soit faite sur la mise en place d'un cadre légal permettant de faciliter l'organisation des activités nautiques de loisirs dans les centres de vacances et de loisirs, les structures scolaires et périscolaires et notamment celles autour de l'activité kayak. Plusieurs communes et associations sont propriétaires de kayak insubmersibles et du matériel correspondant adapté aux enfants mais ne sont pas en mesure de les utiliser car, d'une part, la réglementation concernant cette activité exige la présence de cadres diplômés, qualifications d'État ou fédérales et, d'autre part, les personnes titulaires de ces qualifications sont trop peu nombreuses dans le pays et pas nécessairement disponibles pour permettre à ces activités de s'organiser de façon effective. Face à ce constat, il était nécessaire de chercher à concilier l'intérêt pédagogique de l'activité kayak sur le plan éducatif avec les exigences de sécurité qui s'imposent dès lors que l'activité se déroule dans un environnement spécifique présentant des risques particuliers et ce, lorsque les pratiquants sont des mineurs. La réflexion s'est portée sur trois solutions possibles dont seule l'une d'entre elles permettrait de répondre de façon satisfaisante et réaliste aux attentes des associations tout en conciliant intérêts pédagogiques et exigences de sécurité. La première solution aurait consisté à abaisser les exigences de la réglementation concernant la pratique de l'activité kayak en CVL en permettant par exemple à de simples animateurs d'accompagner des enfants sur l'eau. Cette solution n'étant pas satisfaisante sur le plan de la sécurité a été rapidement écartée. La mise en place de formations déjà existantes dans le domaine du canoë kayak et des bouchons sur des qualifications complémentaires pour les animateurs de CVL a également été envisagée. En effet, outre les diplômes professionnels dans la discipline qui ne correspondent pas aux besoins locaux, des diplômes fédéraux délivrés par la Fédération française de canoë kayak ainsi qu'une qualification du BAFA reconnue au niveau national sont des qualifications qui permettent également d'encadrer l'activité kayak en CVL. Malheureusement, aucune de ces deux formations de nature différente ne pouvait être mise en œuvre en Polynésie. En ce qui concerne les qualifications fédérales. La fédérale tahitienne de canoë kayak ne propose pas à l'heure actuelle de formation de ce type et n'aurait sans doute pas été en mesure compte tenu du nombre de licenciés de s'engager rapidement dans une démarche de formation fédérale susceptible de répondre aux besoins spécifiques des CVL. Quant à la qualification canoë kayak du BAFA qui semblait être la mieux appropriée compte tenu des prérogatives qu'elle donne aux animateurs, cette solution a dû être écartée dans la mesure où il aurait été impossible d'organiser une formation conduisant à l'obtention de cette qualification en Polynésie. En effet, l'environnement naturel de la Polynésie n'offre pas de site de pratique de l'activité canoë kayak correspondant au contenu et aux exigences de la session de qualification du BAFA. La réglementation de la session prévoit que l'animateur titulaire de la qualification concernée doit être en capacité d'encadrer l'activité pour des enfants en CVL sur des rivières en classe 1 faciles, 2 moyennement difficiles avec exceptionnellement des passages en classe 3 difficiles. Or, il n'existe pas en Polynésie de rivières navigables correspondant à des critères. Il est donc impossible de donner à l'issue d'une formation des prérogatives à des animateurs dans ce domaine sans que ceux-ci aient pu être formés ni évalués à la pratique du canoë kayak en rivière. Et ce, d'autant plus que ces prérogatives seraient valables sur l'ensemble du territoire national. Enfin, la dernière solution retenue qui semble répondre aux exigences voulues tant dans le domaine pédagogique que sur le plan de la sécurité consiste à créer une formation non professionnelle s'inspirant de la qualification canoë kayak du BAFA mais spécifique à la Polynésie et qui conduirait à la délivrance par le ministre en charge de la jeunesse d'une attestation dénommée kayak anime permettant aux animateurs ayant suivi la formation d'encadrer l'activité kayak en CVL dans le cadre des activités scolaires et périscolaires. Il s'agit donc d'envisager une formation qui doit correspondre aux besoins de ces structures éducatives et aux spécificités de la pratique locale c'est-à-dire que celle-ci est liée exclusivement en mer et sur des kayaks insubmersibles. Ainsi, outre un niveau de pratique suffisant le contenu de la formation serait construit de façon à permettre aux animateurs d'organiser l'activité kayak en toute sécurité dans une logique de découverte et de sensibilisation des enfants. Les principales dispositions du projet de délibération sont rappelées ci-après les dispositions générales au titre 1 article 1 et 2 il est créé une formation dénommée kayak anime en Polynésie permettant l'obtention d'une attestation du même nom et qui attribue à la personne titulée de cette attestation certaines prérogatives pour organiser et encadrer la pratique du kayak avec des mineurs sur des embarcations ouvertes et insubmersibles dans le cadre des centres de vacances des centres de loisirs sans hébergement des structures scolaires et périscolaires cette attestation ne constitue pas une qualification professionnelle alors article 2 à 4 sur la sécurité l'activité du titulaire de l'attestation kayak anime s'exerce dans des conditions spécifiques et dans des zones de pratique bien définies le nombre d'enfants pratiquant l'activité dépend de leur niveau et des conditions météorologiques l'animateur titulaire de l'attestation kayak anime est nécessairement accompagné sur l'eau par une personne faisant partie de l'équipe pédagogique de la structure au sein de laquelle est organisée l'activité agrément de l'organisme de formation article 5 à 7 l'organisme souhaitant mettre en place des sessions de formation kayak anime doit faire une demande d'agrément auprès du ministre en charge de la jeunesse les organismes susceptibles d'obtenir cet agrément ne peuvent être que les associations habilitées à organiser les formations conduisant à l'optation du BAFA et du BAFD en Polynésie et les organismes publics SJS et JSPF la délibération prévoit les modalités d'obtention et de renouvellement de cet agrément ainsi que les modalités de suspension ou de retrait de celui-ci ces dispositions sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres l'organisation de la formation articles 8 et 9 d'organisme agré doit faire une déclaration auprès du service de la jeunesse et des sports pour chacune des sessions organisées la session peut se dérouler de façon continue ou discontinue sur une période maximale de deux mois elle compte un minimum de 25 heures de formation réparties suivant trois modules de formation les modalités de déclaration ainsi que les contenus des trois modules sont précisés par arrêté prise en conseil des ministres les modalités d'obtention de l'attestation articles 10 et 11 pour accéder à la formation l'animateur doit avoir plus de 18 ans être titulaire du BAFA ou du BAF ou d'un titre ou diplôme permettant d'exercer les fonctions d'animateur ou de directeur en centre de vacances et de loisirs définis à l'arrêté 895 CM du 22 juin 2009 modifié du BSA ou d'une qualification permettant d'encadrer les baignades en CVL au cours de validité révision et recyclage à jour et du PSC1 ou d'un titre équivalent les conditions d'accès à la formation sont précisées par arrêté prise en conseil des ministres la validation de l'aptitude est proposée par le directeur de la session après consultation de l'équipe pédagogique et sur la base des critères de validation de la session définie par l'organisme au regard des compétences attendues précisé par arrêté prise en conseil des ministres l'animateur qui n'aurait pas obtenu l'ensemble des critères de validation doit nécessairement suivre une nouvelle session de formation pour obtenir l'attestation qu'Aya Kanim perd le bénéfice des critères validés lors de la précédente session la décision du directeur de la session est transmise au SJS la délivrance de l'attestation aux articles 12 à 15 l'attestation qu'Aya Kanim ne peut être obtenue qu'à l'issue d'une session de formation le ministre en charge de la jeunesse délivre l'attestation qu'Aya Kanim au candidat au vu du procès verbal d'un jury composé de trois personnes comprenant le chef de service de la jeunesse et des sports ou son représentant président du jury un technicien reconnu pour ses compétences dans l'activité concernée et le directeur de la session de formation mise en oeuvre par l'organisme agréé C'est donc l'objet de délibération si joint que le rapporteur propose à l'Assemblée au nom de la commission de la communication du patrimoine culturel artisanal la jeunesse et des sports d'adopter merci madame la représentante pour la discussion générale la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes réparties en 10 minutes par groupe donc j'invite le représentant du groupe Temana Otemomoto de bien vouloir prendre la parole la présidente Momoto souhaite ici saluer l'initiative de notre gouvernement visant à proposer une activité sportive à rapprocher nos enfants de l'environnement qu'ils devront apprendre à préserver toutes les contributions permettant de sensibiliser nos enfants à l'importance d'une attitude citoyenne écologiquement responsable s'inscrivant dans une perspective de développement durable sans les bienvenues notre pays a tellement souffert de cette croissance économique débridée et artificielle que nous avons connue pendant 20 ans oui nous avons souffert notre capital écologique a souffert notre capital humain a souffert trop longtemps on a confondu croissance économique frénésie de consommation de bien-être des populations plusieurs générations en ont supporté le coût de la responsabilité il est temps que nous nous tournions vers un développement harmonieux qu'un tel projet de réglementation contribuait à réaliser pour la génération future merci 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 madame la représentante y a-t-il une intervention du côté du groupe Tahouir Ahouir Atira pas d'observation groupe Yauratfeno pas d'observation la majorité pas d'observation donc nous passons à l'article le premier il est créé une attestation dénommée Kayakanim en Polynésie obtenue à l'issue d'une formation qui confère à son titulaire le titre d'animateur Kayakanim merci y a-t-il des observations formulées sur cet article pas d'observation nous passons au vote à l'unanimité adoptée article 2 ou ne constituant pas son activité principale elle reconnaît à son titulaire l'aptitude à organiser et à encadrer la pratique de l'activité kayak sur des embarcations ouvertes et insubmersibles pour des mineurs accueillis dans le cadre des centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement des structures scolaires et périscolaires dans une démarche de loisirs éducatifs de sensibilisation et de découverte de l'activité à l'exclusion de toute démarche d'enseignement de perfectionnement ou d'entraînement dans la discipline son action consiste à organiser à animer et à encadrer l'activité en toute sécurité et donc à communiquer aux pratiquants les conseils nécessaires à surveiller le bon déroulement de la pratique et à veiller à la sécurité des mineurs merci bien y a-t-il des observations pas d'observation nous passons vote même vote adopté article 3 réputé non dangereuse courant ou le vague et parvent ne dépassant pas la force 3 ou beaufort le titulaire d'attestation exerce l'encadrement de l'activité sur l'eau à proximité immédiate des pratiquants le nombre de mineurs sur l'eau est fonction du niveau des pratiquants des conditions du milieu de la météorologie et des caractéristiques de l'activité le nombre de mineurs sur l'eau par encadrant titulaire de l'attestation kayak anime ne peut excéder 15 lorsque l'activité se déroule dans le cadre scolaire et 10 dans tous les autres cas le cadre est équipé d'un gilet de sauvetage et doit avoir en permanence à sa disposition un bout de remorquage le titulaire de l'attestation kayak anime est obligatoirement accompagné d'une personne majeure membre de l'équipe pédagogique de la structure dans le cadre de l'activité dans le cadre de laquelle l'activité est organisée ou accompagnateur choisi par l'enseignement lorsque l'activité se déroule dans le cadre scolaire cette personne évolue sur l'eau sur une embarcation équivalente à celle des pratiquants l'activité se déroule dans des zones autorisées à la navigation à l'exclusion des ports et chenots quand l'activité suppose un passage obligé dans une zone réglementée celui-ci doit se faire dans le respect de la réglementation applicable à la zone merci bien article 3 pas d'observation nous passons vote même vote adopté article 4 l'organisation générale l'activité est placée sous la responsabilité du directeur de la structure qui organise l'activité ou l'enseignant lorsque l'activité est organisée dans le cadre scolaire ce dernier doit informer l'animateur titulaire de la testation Kayakanil de la réglementation relative à son activité applicable à sa structure quand elle existe des éventuelles mesures à prendre liées à l'accueil de publics particuliers personnes porteuses ou handicaps enfants rencontrant différents problèmes d'ordre psychologique ou comportemental enfants ne sachant pas nager merci bien article 4 pas d'observation nous passons vote même vote adopté article 5 l'organisme concerné des projets d'organisation d'une formation destinée à l'obtention de la testation Kayakanil sont agréés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse après avis du service chargé de la jeunesse ils peuvent être conçus et conduits par des organismes publics ou privés dans le cas d'organismes privés seules les associations habilitées en Polynésie à dispenser les formations conduisant à l'obtention de brevets d'aptitudes aux fonctions d'animateurs et de directeurs en accueil collectif de mineurs peuvent solliciter l'agrément merci bien pas d'observation nous passons au vote même vote article 6 la condition d'agrément et de renouvellement d'agrément l'agrément institué à l'article précédent est délivré pour une durée de deux années renouvelables sous présentation d'un dossier dans la composition est précisé par un arrêté pris en conseil des ministres pour être agréé l'organisme de formation doit remplir les conditions suivantes respect des textes réglementant la formation qualification des intervenants utilisation de matériel pédagogique adéquat les éléments relatifs à la qualification de l'encadrement et au matériel pédagogique sont définis par un arrêté pris en conseil des ministres les demandes d'agrément de renouvellement d'agrément pourront être refusées notamment lorsque le projet de formation n'est pas conforme aux dispositions réglementaires mais également lorsque l'organisme se montre défaillant lors de formations mises en oeuvre précédemment merci article 6 fin d'observation nous passons au vote même vote adopté article 7 le projet de l'agrément l'agrément peut-être a suspendu par l'aide du ministère en charge de la jeunesse lorsque les conditions requises pour l'obtention de l'agrément ne sont plus remplies ou en cas de manquement caractérisé aux règles de sécurité la reprise de l'activité sera notifiée par l'aide du ministère en charge de la jeunesse dès la mise en conformité de l'organisme avec les dispositions de l'article 6 de la présente délibération le projet est retiré par l'arrêté du ministre en charge de la jeunesse en cas de manquement ou d'infraction au dispositif des textes réglementaires l'intéressé préalablement mise en demeure de présenter ses arguments en défense dans un délai d'un mois le retrait est motivé et notifié à l'intéressé par l'être commandé avec accusé de réception ou signification à la personne la mesure prend effet à la date de cette notification l'organisme peut représenter un dossier de demande d'agrément auprès du service chargé de la jeunesse chargé d'instruction du dossier selon les procédures définies à l'article 6 de la présente délibération après un délai de 6 mois merci bien pas d'observation passons au vote même vote adopté article 8 par un arrêté pris en conseil merci pas d'observation nous passons au vote même vote adopté article 9 au minimum 25 heures de formation répatient entre les 3 modules de formation définis par l'arrêté pris en conseil des ministres elles se déroulent de façon continue ou discontinue sur une période maximale de 2 mois le directeur de l'association avec l'équipe de formateurs organise les différents temps de la formation et les contenus en articulant les apports théoriques et pratiques permettant aux stagiaires d'acquérir les compétences attendues dans chacun des modules de formation précisés par un arrêté pris en conseil merci bien même vote adopté à article 10 le candidat doit être âgé de 18 ans au moins le premier jour de la formation est titulaire du BAFA ou du BAF d'un accueil collectif de mineurs ou de tout autre titre ou diplôme permettant d'exercer des fonctions d'animateur de directeur d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs sans hébergement défini par l'arrêté 0895 CM du 22 juin 2009 modifié être titulaire du PSCI prévention et secours civiques du niveau 1 ou de tout titre équivalent ou supérieur reconnu par le ministère de l'intérieur de l'intérieur en cours de validité à la date d'entrée en formation être titulaire d'un des diplômes requis pour assurer la surveillance des baignades en centre de vacances et de loisirs défini par l'arrêté 0895 modifié du 22 juin 2009 en cours de validité repris d'un dossier d'inscription selon les modalités prévues par un arrêté prise en conseil des ministres Merci bien Pas d'observation Nous passons votre même vote adopté Article 11 Le candidat doit avoir participé à tous les temps de formation et avoir satisfait à tous les critères de validation de la session définie par l'organisme de formation au regard des compétences précisées par un arrêté prise en conseil des ministres A l'issue de la formation l'organisme délivre à chaque stagiaire un certificat de stage mentionnant les lieux et dates de début et de fin de formation Cette attestation est transmise au service chargé de la jeunesse Le candidat qui n'aurait pas satisfait à l'ensemble des critères de validation de la formation devra nécessairement suivre une nouvelle session de formation et ce quel que soit le nombre de critères invalidés Merci bien Pas d'observation Passons au vote Même vote Adopté Article 12 Merci bien Pas d'observation Passons au vote Même vote Adopté Article 13 Le chef de service Pas d'observation Mme Armelle Merci Je voudrais saluer aborder un domaine On peut appeler Autrefois qu'il n'y ait plus service Et votre ministère Et votre ministère est l'intention actuellement Actuellement Monsieur le président Mesdames et messieurs les représentants Bonjour Pour cette certification Kayak Anim pour encourager nos éducateurs qui oeuvrent qui oeuvrent dans les centres qui accueillent les jeunes et les enfants de ce pays pour les encourager donc à suivre cette formation et afin donc de mettre en place cette activité sportive qu'est le kayak Et au sujet de la question de Mme Armelle Merseron nous sommes dans l'élaboration d'un statut clair à ce sujet Concernant la création de la testation Kayak Anim en Polynésie je pense qu'il est important de soutenir comme vous le savez il y a des centres de vacances on propose plusieurs activités pour tous les animateurs qui ont le BAFA donc ils peuvent s'occuper de nos gamins dans les centres de vacances et de loisirs il y a plusieurs activités qui sont proposées quand ils vont se baigner donc il faut qu'il y ait au moins un animateur qui ait le brevet de surveillance aquatique concernant les activités qu'on puisse on n'a jamais réellement pu proposer ces activités de kayak parce qu'il fallait un cadre réglementaire donc la création de cette attestation permettra bien sûr aujourd'hui à nos animateurs de proposer également cette activité qui est une activité ludique et en plus bon je crois qu'au niveau de l'océan c'est important qu'on puisse proposer cette activité kayak pour nos gamins donc c'est pour ça qu'il est important de soutenir cette délibération concernant la question de Mme Merceron donc il est vrai que c'est un autre souci et donc on travaille pour la mise en place d'un statut des animateurs car c'est un réel problème donc il y a une commission qui a été montée en 2011 dernier donc on travaille avec le ministère de l'Emploi avec la CPS pour qu'il puisse y avoir un cadre légal par rapport à la spécificité également d'un animateur qui a le BAFA donc voilà on y travaille on devrait terminer dans les prochains on devrait être capable de vous proposer une loi de pays dans les prochains mois voilà merci merci monsieur le ministre on dirait que vous avez attrapé froid bon courage dans ce que vous faites actuellement donc nous votons sur cet article même vote adopté article 15 merci bien y a-t-il des observations sur cet article pas d'observation nous passons au vote même vote adopté article 16 merci bien pas d'observation nous passons au vote même vote adopté article 17 je donne la parole à notre secrétaire général je lui demande de donner connaissance du relevé de la correspondance monsieur le président tous les représentants ont dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçue par l'assemblée de la ponésie française du 2 mai 2012 et arrêté le 15 mai 2012 merci bien nous sommes arrivés au terme de notre séance donc je tiens à vous remercier pour votre courage aujourd'hui bon courage à tous les candidats aux législatives après les élections nous nous retrouverons merci bien je déclare notre séance close merci 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 C'est parti.